Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse des notes de patch 13.11 et 13.12 du coup. Alors, toujours un truc un peu bizarre, c'est que effectivement, quand je dis lol, j'avais pas assez de temps pour faire des vidéos, et derrière j'en sors 2 ou 3, et derrière je me rebarre, mais en fait j'avais pas plus de temps, en fait finalement. Non c'est bon, normalement là on est de re-retour, même si je vais pas promettre de refaire des vidéos encore à une cadence comme avant, parce que je peux pas trop prédire si j'ai plus de taf ou pas, mais en tout cas, le fait est que, on se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour faire 2 patchs en 1 encore une fois, parce que du coup, depuis le patch 13.10 qu'on a analysé il y a pas si longtemps que ça maintenant, il s'est passé des choses, globalement. Donc on rappelle, on a eu pas mal de hotfix qui ont été faits, notamment au niveau des champions Yoni Yasuo, parce qu'ils avaient pas mal de problèmes on va dire, notamment du fait que les nouveaux items les rendaient un peu baisés, ils avaient plus autant de, ils avaient plus vraiment les mêmes forces qu'avant, et du coup, bon après on est vraiment sur des, voilà, c'est quand même sur des bombes, on va pas se cacher, alors on augmente un peu le PV du shield, bon ça ça passe pas énormément de, pas énormément impactant, ça c'est ok tiers en termes de croissance en PV, c'est plutôt cool, et pour les récupérations du vent devant ça reste ok également, même si c'est vrai que, on va dire que comme c'est pas un truc qui émax très rapidement du coup des gazos, c'est pas non plus quelque chose qui est genre vu très souvent et qui est très impactant la plupart du temps dans la partie, et par contre du coup des Yoni, c'est pareil, on augmente l'armure qui pour le coup est ok, on va dire en termes de buff, sur de croissance B pareil, ok, les récupérations du Z c'est 16 à 6 secondes, 14 à 6 secondes, ok, donc c'est plutôt cool parce que du coup, même si tu le maxes pas, tu vas gagner quand même quelques secondes, donc c'est plutôt ok, au niveau des trades ça te permet de pas des trades un peu plus facilement en lane, et pareil pour le bouclier du Z, il va augmenter un petit peu, mais pas énormément non plus, ok, et pour Kinred ils ont encore un peu buff le personnage, même avec les buffs qu'il a pris dans le patch 3.10, donc bon, ok tiens, légère meilleure croissance en PV, pareil pour les dégâts d'attaque, pour le coup un des dégâts d'attaque en plus ça va, ça va quand même faire un petit buff quand même, c'est quand même un petit buff quand même ça, et pour le coup le seuil des PV, pour le coup petit, ok très bien, ok, bon c'est cool, mais voilà, on n'est pas d'énormément de mise à jour de mi-patch, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que la méta a été chamboulée énormément, parce que tu vois on voit déjà au niveau des items en général que ça a créé énormément de nouveaux builds, on va dire, avec des ADC qui coudent différemment, prennent de nouveaux items, on voit de plus en plus de, même si, voilà, on a de plus en plus d'ADC qui prennent sur des guindos, tout ça, mais on sent que, on va dire, on va dire que le gros turnover des ADC est pas encore suffisamment bien acté, on va dire, à cause de plusieurs problèmes, ils vont pas forcément être adressés je crois, dans ces patchs là, si, ok, rien dit, j'ai rien dit, voilà, parfait, exactement, c'est cool au moins qu'on en parle déjà, tu vois, on a déjà eu deux nerfs extrêmement bien designés pour le pro, alors, bon, si je puis me permettre, à Fedio, c'était justifié, Jinx pas tellement, parce que c'est vrai que le rework d'Item lui était pas particulièrement favorable, par contre, ouais, il y a eu des nerfs et des buffs intéressants, en 13.12, pour le coup, là, on voit qu'il y a eu énormément de personnages qui ont reçu un énorme équilibrage déjà dès le début, on va parler du nerf de Zeri et de Yumi, forcément, parce que c'est un truc qui a besoin d'être adressé, ça va être très rigolo de voir Rael aussi, dans le patch 13.12, parce que, comme on va voir dans le 13.11, il va y avoir, du coup, le rework de Rael avec des hotfix derrière, je sais pas si j'ai vu, voilà, ici, des hotfix juste après, donc, ça va être très drôle de voir qu'on va avoir 3 changements en 2 patchs sur Rael, mais ouais. Du coup, on a ça, on a pas mal de buffs de personnages aussi, on va pas se le cacher, même si on reste, je crois, à une... Ah, est-ce que le total, on est plus... Je crois qu'on est à peu près à un truc égalité en termes de nerfs et de buffs, par contre, du coup, on a aussi énormément de changements sur les systèmes, je sais pas si ça se voit, comme vous pouvez le voir. Donc, on a pas mal de pain sur la planche, et, pour le coup, contrairement à la dernière fois où j'avais fait 2 patchs en 1, on va faire les 2 patchs dans l'ordre, pour le coup, parce que, je pense que, pour le coup, c'est vraiment des patchs où il se passe des trucs, donc, c'est bien de voir le cheminement de chaque patch, surtout après un grand bouleversement comme le patch 13.10, pour pouvoir avoir une bonne idée de qu'est-ce qui s'est passé, on va dire. Et ça va nous permettre de nous rendre compte un peu plus de l'historique des personnages, des champions en général, et de pourquoi est-ce qu'ils sont nerfs, pourquoi ils se font buffs, et quel a été l'impact des buffs, on va dire. Donc, ouais. On va commencer tranquillement avec, du coup, le patch 13.11 et la mise à jour de Rell. Donc, mise à jour de moyenne ampleur, donc, c'est un rework qu'on a pu voir qui est similaire à des rework comme ceux de Sivir, comme ceux de Harry, comme ceux de pas mal de personnages en réalité, qui sont passés par là, histoire d'avoir un gameplay un peu plus modernisé, on va dire. Nous pensons que l'identité de Rell, une lancière montée qui se change en unité d'infanterie lourde en transformant le métal de son cheval en tout cas une armure, est fort intéressante, mais elle n'a jamais réussi à être à la hauteur de ce rêve, et du coup, ils veulent s'appuyer sur cette dualité cheval à pied et à cheval et à pied, augmenter la variabilité des styles de jeu, qui est effectivement plutôt intéressant, parce que c'est vrai que Rell, pour l'instant, c'était vraiment juste, je saute dans le tas, dans une fight, et puis c'est bon. Là, ce serait intéressant de voir si c'est possible de faire vraiment plus de différences. Éradiquer certains problèmes, donc, ouais, on va voir au niveau des problèmes dont il parle, pour voir un peu s'ils ont été taclés ou pas. Ok, et ça de base, donc déjà, elle augmente pas mal en vitesse d'attaque en réalité, c'est déjà une vitesse d'attaque plutôt qu'au quai tiers, même si, pour le coup, de ce que je vois, elle gagne moins de vitesse d'attaque en croissance. Bon, c'est vraiment très très large, pas très très large, justement, c'est très très faible. En termes de nerfs, mais ouais. Disons que dans les premiers niveaux, elle va avoir une meilleure vitesse d'attaque, et ça va compter, parce que je crois qu'il va y avoir un truc, c'est ça, il va y avoir un changement au niveau du passif qui va nécessiter ça. La set de croissance en armure a été baissée, par contre. Pareil, en résistance magique, donc elle est moins tanky overall, en tout cas dans ses sets de base, et sa suite de déplacement de base a été réduite. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont changer ça, parce que c'est vrai que Rell était déjà un personnage qui était un peu bizarre, de voir avec aussi peu de vitesse de déplacement, en sachant que c'est l'un des rares personnages qui a une monture, quoi. Donc même si c'est une monture de fer, ça reste une monture, quoi. Donc on verra un peu comment est-ce qu'ils ont changé ça, surtout le fait que Rell démontait... Non, pas Rell démontait. Rell, quand elle descend de son cheval, ok ? Rell, quand elle descend de son cheval, c'est l'un des persos, si ce n'est je crois le personnage, avec la mobilité la plus faible du jeu. Et on se fait chier, quoi, en gros. Parce que ce n'est pas censé être aussi bas, on va dire, comme nerf. Donc j'espère qu'ils ont augmenté la vitesse de déplacement du personnage quand elle est démontée. Non ! Quand elle est à pied ! Voilà, ça c'est... Merde. Bon, bref. Je sais que ce n'est même pas volontaire. Bref, ok. Du coup, compétence passive, mise en pièce. La durée d'effet passif passe de 4 à 5 secondes. Ok. Bon, comme vous voulez. Donc je rappelle que le truc mise en pièce, c'est le fait que quand tu tapes un ennemi, tu réduis... Enfin, tu voles ses résistances, en gros. Donc ça veut dire que je tape un gars, je gagne des résistances magiques et de l'armure, mais lui, il en perd. C'est justement une réduction qui passe de 10 à 2,5%. Mais c'est normal parce que la réduction d'armure et de résistances magiques se cumulent. Jusqu'à maintenant 5 fois par cible. Et donc toutes les compétences de rel peuvent appliquer en effet la compétence passive. Et je suppose les auto-tac également. C'est pour ça qu'ils augmentent la vitesse d'attaque. Donc au fur et à mesure, on voit du coup que... Même si on a un seul proc, on va voler moins de résistances magiques. Et si on a tous les proc, c'est un beurre. Bon. J'ai vu, c'est quand même assez faible en réalité parce que... Ça va, en vrai, c'est... Ah oui, merde, non, j'avais oublié. J'ai bien de voir, mais ouais, ok. C'est faible maintenant. Regarde que c'est faible maintenant, on va dire. Du coup, on a 2,5. Ça veut dire que le maximum, c'est 12,5% de résistances magiques et d'armure enlevées. Le problème, c'est que les 2,5% de résistances magiques et d'armure que tu gagnes, c'est l'âge que tu voles en plus, ne sont pas suffisants pour compenser le fait que tu vas mettre plus de temps à les voler, en gros. Donc, dans la majorité des cas, ce ne sera pas vraiment des... On va dire un changement qui sera bénéfique pour le personnage. En tout cas, avec les valeurs qu'il y a eu actuellement. Là, on avait vu ça. Ok, très bien. Donc, le vol de résistances magiques minimum, c'est de 5 à 12, je passe à 1,25, 3 forcément, parce que tu t'évites par 4, ok. Elle conserve sa licence jusqu'à la fin de la durée, même si la cible meurt, ce qui est plutôt cool, du coup, parce que ça veut dire que tu n'es pas obligé de changer... Enfin, tu n'es pas obligé de réappliquer très rapidement ton autre passif, et surtout, si tu devais le stacker encore jusqu'au max pour une autre cible, ça serait chiant, donc pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que... Est-ce que ça s'applique sur plusieurs personnes en même temps ? Attends. La compétence passive inflige plus de dégâts magiques supplémentaires à l'impact, ça, ok. Frapper une nouvelle cible n'accalise plus la durée de la compétence passive sur toutes les cibles, ok. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu continues à l'utiliser sur toutes les cibles en proc. Tu veux donc dire, effectivement, que tu peux cumuler les vols de résistances magiques sur toutes les cibles que tu touches. C'est pour ça que tu te rendrais potentiellement vachement plus tanky comme ça. Le fait que ça fache plus de dégâts magiques à l'impact, peut-être que ça a fait que ça réduit un petit peu son burst. Donc, potentiellement, qu'en hors-limit game, là où vraiment le burst d'un support est le plus impactant, ça peut être un peu chiant. La compétence passive ne s'applique plus sur les sbires. Ok, bon, ça, on s'en fout. C'est pas comme si tu cherchais à utiliser les sbires pour augmenter ta tankiness. C'est pas comme si les sbires avaient déjà les armures et les cibles magiques ridicules. Donc, suivant. La flarpe dissociatrice. Donc, le A étourdit désormais tous les ennemis touchés pendant 0,75 secondes. Ça, c'est très fort parce qu'en réalité, on voit qu'il y a pas mal de personnages qui utilisent des canalisations, notamment, et qui vont être cassés par le fait de pouvoir étourdir les gens, donc avec ce spell-là. Et ça te permet certainement aussi de proc des trucs comme Font of Life, par exemple, pour ses alliés, ce qui est plutôt OK, en réalité. Donc, on peut imaginer, on va dire, un build de Rael qui part sur Font of Life si vraiment c'est ce que tu veux faire dans la game et si tu te sustaines, plutôt que d'être un full engage. Si, par exemple, tu joues avec un personnage qui n'est pas autant dominant en phase de lane et avec lequel tu n'es pas sûr de pouvoir réussir à faire un kill, ou juste que tu es contre une botlane qui te gagne le 2v2, eh bien, avoir un petit Font of Life, ça pourrait permettre d'augmenter un peu la sustain que tu pourrais avoir en lane, donc c'est pas dégueulasse. Mais c'est surtout le fait de pouvoir rajouter du CC supplémentaire à un spell qui, on va dire, peut être mis en lane, souvent, et plutôt cool. Surtout que ça permet aussi potentiellement de rendre les trades plus faciles, on va dire, pour la Rael, parce que peut-être qu'il y a des moments où tu te prends d'autres autotacks où tu t'en prends plus qu'une grâce à ce stun, ou alors des moments où tu t'en prends qu'une et tu t'en prends zéro. Par contre, du coup, le A ne soigne plus Rael ni ses alliés, ce qui est OK parce qu'on n'en avait pas besoin. De toute façon, le personnage n'est pas du tout fait pour ça. C'était un truc qui a peut-être un peu rien à voir avec le personnage parce que le but, c'était vraiment pas de... Enfin, tu prends pas Rael pour heal, donc on s'en fout du fait que ça heal. C'est vraiment juste pour passer la phase de lane et du coup, le fait que ça t'étendit, c'est potentiellement quelque chose qui est considéré comme étant meilleur pour la survivabilité du personnage en lane, de juste empêcher les gens de faire des dégâts plutôt que de se soigner. Donc la portée, par contre, elle passe à, du coup, elle est légèrement diminuée, bon, légèrement, elle est pas mal diminuée en réalité, et par contre, du coup, elle est augmentée derrière elle. Donc maintenant, du coup, elle touche quand même pas mal derrière elle également. On est vraiment sur une portée qui est plus grande que certains, on va dire, sbires, enfin, certains champions mêlés, du coup. Est-ce que ça a un impact particulier ? Je pense que c'est surtout pour l'aider à proc le Q-spell lorsqu'elle fait ses engages plutôt que de vraiment être utile en phase de lane parce que c'est pas souvent que t'arrives à te retrouver dans la situation précise où t'as deux mecs qui sont des piles entre deux gars et tu peux les stun en utilisant ton Q-spell en les mettant dans une bonne direction particulière. c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas vraiment sur ça qu'on va compter, quoi. Le dé de récupération passe donc de 9 à 5 à 11 à 9 certainement pour qu'on verge avec le fait qu'effectivement le Q-spell maintenant il stun donc forcément tu peux pas lui donner le même cooldown qu'avant donc je peux comprendre. Ok. Tac, tac, tac. Ok. Les dégâts magiques sont légèrement diminués mais encore une fois c'est certainement pour aller contre le fait que maintenant ça stun parce que le fait que ça stun c'est vraiment un truc très considéré en tout cas par Riot comme un truc extrêmement impactant et important. pour le personnage après de ce que je vois ça va pas l'air d'être le spell que les gens ont envie de maxer donc c'est pas comme si tu l'utilisais pour les dégâts quoi. Alors apparemment de ce que je vois ah oui c'est vrai qu'elle peut être jouée de jungle donc si elle est jouée de jungle effectivement on va plutôt avoir tendance à maxer le spell pour le coup mais c'est pas trop trop le cas parce que maintenant c'est un fiche de 150% de dégâts au moins de jungle donc c'est pour ça que t'as tendance à vouloir le maxer mais en dehors de ça c'est pas non plus un truc qui va être incroyable non plus donc ouais surtout le fait qu'elle perde 10 de dégâts au niveau 1 on s'en fout un peu c'est juste le fait qu'elle perde 50 dégâts au niveau max fait que t'as plus vraiment envie de le maxer autant qu'avant et que d'autres spells ont certainement pris la priorité sinon du coup le déroute d'incantation a été augmenté bon j'avoue que ça commence à faire beaucoup de trucs qui ont été ajoutés pour contrebalancer le fait que ce soit un personnage qui soit on va dire que maintenant le Q spell stun oui on a compris genre est-ce que le fait que le fait que le Q spell stun c'est vraiment fort on est d'accord mais par contre en attendant vous avez réduit la range vous avez augmenté le cooldown vous avez baissé les dégâts vous avez augmenté le temps d'incantation ouais on a compris ouais on a compris ça fait beaucoup mais bref quand elle lance sur le Q spell elle se déplace de 100 unités de distance vers l'avant pour frapper ça c'est assez rigolo ça pour le coup ça ça peut être très rigolo ça j'avoue que c'est assez incroyable je m'attendais je me demande si ça peut être utilisé ça peut vraiment être utilisé pour gagner des petites du temps on va dire de dash ça peut te permettre vraiment de l'utiliser avant ton dash pour pouvoir gagner un peu de la portée en tout cas c'est très rigolo pour le coup après est-ce que c'est un truc qui s'est vraiment utilisé parce que genre vraiment 100 unités de distance c'est vraiment très faible on dit que c'est un petit un truc ok mais c'est pas non plus incroyable comme buff alors je vais pas être en mode what the fuck elle se déplace donc c'est broken ça devrait aller mais ouais ok l'ancien inflige des dégâts réduits aux ennemis au delà du premier et n'appliquer la compétence passive sur le premier ami touché désormais il inflige l'intégrité de ses dégâts à tous les amis touchés et applique de la compétence passive ah ok d'accord là pour le coup ça c'est ce qui fait que ok là là avec ce dernier changement je comprends pourquoi est-ce qu'on fait tous les autres changements parce que du coup ouais et considère que du coup même en diminuant les dégâts en augmentant le cooldown tout ça j'espère que c'est quand même très utile si t'arrives à l'utiliser sur plusieurs personnes en même temps sachant que vu que c'est un truc qui frappe en ligne droite t'es censé pouvoir être suffisamment bien placé pour pouvoir toucher plusieurs personnes en même temps et dans ce cas là tu vas quand même gagner en termes de dégâts infligés parce que t'infiges plus de dégâts réduits et que t'applique la compétence passive potentiellement sur deux persos si t'arrives à les toucher à tous les deux dans la situation de 2v2 et voir encore plus si tu fais un teamfight donc ok tiens surtout que ça peut te permettre du coup d'appliquer un stack de passifs encore une fois sur beaucoup de gens et que donc le fait que ça se stack maintenant c'est vachement bien ok je peux comprendre du coup on va imaginer que tu mets une auto-attaque sur un gars et que tu mets un Q-spell sur deux autres gars voilà donc t'as déjà deux stacks au maximum sur une cible feromancie descendre en piqué alors qu'est-ce qu'il se passe le fait que tu descendes donc tu passes de à cheval à à pied donc la visite d'attaque bonus à pied passe donc de 15 à 35 pourtant ok donc tu gagnes de la visite d'attaque quand t'es à pied donc t'attaques mieux t'es censé du coup être plus puissant en termes de duel on va dire spécifiquement quand les gens te foncent dessus par rapport à avant ou quand c'était ou justement c'était juste nul on va dire et par contre t'attaques de plus loin quand t'es à pied ok la dameur et l'élixante magique bonus à pied elle est légèrement augmentée bon c'est ok tiens c'est pas énorme non plus peut-être que ça va superposer avec le passif et que ça va être vachement plus fort mais en ordre de ça bon ok c'est plutôt ok on prend mais c'est pas non plus un truc qui est broken et voilà ok la visite d'épassement à pied n'est pas réduite à 280 mais qui est réduite de 15% et ça équivaut à un nerf en début de partie un buff en fin de partie bon le truc c'est que comment dire en fait ce qu'il faut se dire c'est que quand tu peux rendre un personnage comme réel justement très très forte en termes de duel à pied ça veut quand même dire que tu dois quand même affronter quelqu'un qui veut te foncer dessus pour que ce soit intéressant que sinon il a juste à se barrer et toi tu iras moins vite que lui donc il faut vraiment facilement le suivre et continuer à faire tes dégâts donc il faut toujours prendre avec des pincettes le fait qu'on augmente on buff ses capacités à faire des duels parce que à n'importe quel moment les ennemis choisissent de ne plus faire le duel par contre du coup le fait que ça réduise moins la visite d'épassement en fin de partie ça reste un truc plutôt intéressant et du coup vu qu'elle a plus de limites de visite d'épassement à pied ça veut dire que forcément peut quand même recevoir pas mal de buffs et pas être inutile quand t'es à pied et vraiment être condamné à être giga lente donc c'est plutôt cool c'est un plutôt bon quality of life et si ça peut aider les gens à on va dire ça peut aider les gens à se sentir mieux lorsqu'ils sont à pied sachant que c'est censé être un aspect de son gameplay qui est censé être plus utilisé maintenant pourquoi pas les dégâts magiques ont été encore baissés putain de merde ça fait mal du coup surtout que ça c'est le truc qui est meilleur que son premier donc pour le coup ouais on est en train de baisser pas mal de dégâts de réel pour le coup ça fait un peu peur et deux persos enfin deux spells déjà les PV du bouclier sont légèrement diminués donc ouais pas fifou la distance max de la glissade passe à 320 donc tu la diminues donc c'est pas fifou donc si techniquement tu peux considérer qu'avec le plus spell ça fait un enfin tu gagnes 100 et tu perds tu perds genre 255 mais bon ça c'est quand même un nerf selon moi parce que c'est pas un enchaînement qui est très rapide on va dire c'est pas fou quoi c'est pas fou le rayon de la hitbox a été diminué ouais ok c'est juste pour dire voilà c'est un peu plus dur de toucher plusieurs personnes en même temps certainement pour le relancer avec le fait que maintenant le passif se stack sur plusieurs personnes et qu'il faut le stack plusieurs fois donc ils veulent que ce soit plus difficile à foutre son z sur plusieurs personnes après le fait est que tu touches rarement les gens avec ton z se t'en fout de ton ulti donc de toute façon si tu veux faire une giga range sur 45 personnes tu vas de toute façon l'utiliser avec ton ulti donc normalement les gens vont être attirés dans le z de toute façon la portée du saut était baissée parce que ça c'est la glissade et ça c'est le saut c'est vrai qu'elle saute puis après elle glisse alors qu'elle vit d'accord donc maintenant elle peut sauter moins loin elle glisse moins loin bah putain ah ouais là on s'emmerde un peu quand même j'avoue la durée de la pression en fait j'ai peur en voyant ces durées que juste tu picotes les gens qui ont de la ténacité tu vois genre vraiment t'es là ils sont en mode ah ok genre juste ils ont l'air de bégayer un peu quoi mais c'est pas comme si le truc allait être gigantesque là pour l'instant le knock up qui dure 0,75 secondes ça va quoi c'est pas comme si c'est pas comme si le personnage allait être trop détruit ok la vitesse de la glissade passe de 85% de la vitesse du saut à 100% de la vitesse du saut ok donc ça veut dire qu'elle au moins glissera plus vite donc peut-être que du coup si tu gères bien ton saut ça veut dire que ce sera plus facile de converger vers la glissade et que les mecs qui peuvent toucher que avec la glissade seront plus facilement touchés par rapport à avant si d'ailleurs on augmente pas la vitesse ça veut dire que enfin on baisse pas la vitesse ça veut dire que du coup techniquement tu vas aller plus vite d'un point A à un point B quoi que je sais pas si la vitesse du saut était pas déjà linéaire de toute façon et qu'elle était pas déjà la même bref ok et par contre ça inflige 250% des dégâts au monstre ok sachant qu'en plus t'as une portée d'attaque et une vitesse d'attaque supplémentaire ouais je comprends pourquoi est-ce que le personnage a une résurgence en jungle on va dire ou en tout cas qu'il essaye d'être en résurgence en jungle parce qu'il y a plutôt un win rate négatif dans les derniers patchs par rapport à son support ok parce qu'en vrai c'est vrai que du coup ça c'est un aspect qui est assez chiant à faire dans l'équilibrage des supports c'est que soit tu les buffes trop pour qu'ils soient viables dans des sidelines ou en jungle et du coup en fait ils deviennent juste broken en support en fait ils font la même chose en support qu'avant mais en mieux et du coup ils sont juste trop forts soit tu gatekeep un peu leur puissance et juste les gens deviennent des supports en moins bien enfin des junglers en moins bien dans ce cas là de ce que je vois ça a l'air de vachement plus réussir à rel support qu'à rel jungle donc on tient plus vers la première possibilité où un peu comme quand ils ont changé blitzcrank pour le rendre diamant jungle ça a juste rendu broken blitzcrank en support donc j'espère que ça va pas être le cas à terme comme blitzcrank et qu'ils vont réussir un peu à redresser ça mais c'est vrai que ça me fait un peu peur de voir les changements qu'on voit ici parce que c'est à peu près ce qui est en train de se passer ensuite on a le z donc la partie montée à cheval du coup donc tu gagnes plus passivement de la vitesse de placement bonus à cheval par contre tu gagnes un bonus initial non c'est de la merde je t'allais dire par contre ils ont contrebalancé ça bien sûr non c'est vraiment juste non on baisse sa vitesse de placement ok d'accord bon bah ok donc maintenant c'est 30% à tous les rangs et ça se désagrège rapidement en une seconde donc c'est vraiment un truc rapide mais pas trop quoi c'est ok tiens je vois mais bon ah ok non j'ai rien dit parce qu'en fait je vois ce qu'ils sont en train de faire avec le E ok c'est juste que le buff de vitesse de déplacement est pas donné au Z mais plus au E maintenant c'est ça qui est en train de se passer donc ouais c'est pour ça qu'ils changent ça parce que du coup ça te permet un peu de pas avoir forcément à changer de forme pour pouvoir avoir le buff de vitesse de déplacement et donc ça te force pas à changer ta forme ce qui peut te permettre de mieux gérer ta dualité de forme pour aider un peu plus ses alliés pourquoi pas donc apparemment de ce que je vois avec le E ça a l'air aussi d'affecter tes alliés donc c'est cool donc déjà en passif elle gagne jusqu'à 50 de vitesse de déplacement à cheval ok qui réduit de 50% en combat donc déjà ça veut dire que le E c'est le E maintenant qui est le passif du Z donc ils n'ont même pas supprimé techniquement c'est juste que maintenant tout ce qui est les bonus que tu obtiens quand tu montes à cheval sont passés sur le E d'accord mais du coup on est sur un truc où c'est pas c'est ça tu gagnes de vitesse de lancement en cheval sachant que même si t'es en combat tu gagnes toujours de vitesse de lancement donc c'est cool parce que ça veut dire que derrière tu vas avoir une bonne vitesse de déplacement même sans avoir pris des trucs genre des bottes de mobilité ce qui peut te permettre d'être plus tanky ou d'avoir plus d'habilité comme je vois avec les bottes de Lyon Unput qui sont souvent sélectionnés par le personnage mais ça de plus c'est des bottes tanky quand c'est un jungle mais en gros ça te permet de pas être bloqué sur des bottes de mobi pour avoir de la mobilité normale pour un support pour qui veut roam donc c'est plutôt cool surtout que ça peut encore une fois être bénéficiaire à Rail Jungle pourquoi pas donc qu'est-ce qui se passe avec Magnetis donc Rail est un allié charge gaine jusqu'à 15% jusqu'à 25% de mises de déplacement en 3 secondes c'est vraiment pas dégueu et c'est en 3 secondes ça veut pas dire pendant 3 secondes c'est ça juste vérifier c'est ça c'est ramping ok c'est ramping move speed ok ce qui veut dire que tu commences avec très peu mais tu vas augmenter jusqu'à 3 secondes jusqu'à 25% et c'est doublé en direction des ennemis ou de l'allié ciblé ok donc ça peut être très très intéressant quand tu veux engage les gens ou quand tu veux aller chercher ton pote qui se fait péter la gueule de plus la prochaine attaque ou frappe dislocatrice de réel provoque une explosion dans une zone infurge des dégâts magiques équivalents à 25 jusqu'à 65 à plus ok donc les dégâts du cuspel magique supplémentaire c'est ça qu'elle a perdu et oui c'est tout non et les dégâts du passif je suppose ça c'est pas les passifs qui en c'est ça donc les dégâts la compétence passive et les dégâts réduits des autres compétences ont été foutus sur le E du coup maintenant c'était les attaques ou les frappes dislocatrices sachant que les frappes dislocatrices c'est son cuspel c'est ça et donc ça provoque en plus de l'AOE du cuspel potentiellement une explosion dans une zone qui va faire des dégâts supplémentaires et en plus ça tape en fond des pb max qui est très très fort pour le coup et c'est certainement ça qui va aussi augmenter son pire en jungle notamment sur des gros gros buffs comme genre le gromp ou les buffs en ok tiens très bien et pas de changement sur le air donc au final on se retrouve avec un personnage qui fait quand même je pense légèrement moins de dégâts mais qui gagne un peu plus d'utilitaires et de CC il peut donner de la vitesse de placement à ses alliés donc c'est plutôt cool on est toujours sur un personnage qui est basé sur language en général mais qui maintenant a autre chose à faire dans le teamfight que de juste je fais mon language je fais mon flash ZR et puis derrière je ronde les pouces et c'est finito pipo il y a pas mal de compétences qui sont basées sur le principe de faire des trucs quand même après avoir fait language donc tu as quand même cette capacité de toujours go in et derrière de te battre c'est pas juste c'est vraiment pas juste un truc de je fonce mais effectivement le fait qu'elle a perdu de la tankiness même si tu gagnes des trucs avec le passif peut-être que le temps que tu gagnes des résistances avec ton passif c'est peut-être déjà trop tard surtout que maintenant ton language est plus difficilement calable vu qu'on a réduit la portée en général qui rend le truc un peu baisé même si effectivement t'as toujours la vitesse de placement qui est augmentée mais c'est juste que ça rend le on va dire le language plus facilement spotable avant de l'enlever avant de la réceptionner donc le truc est un peu moins c'est pour ça que et là pour le coup on va on va directement aller dans les hotfix ils ont fait pas mal de changements ok donc ils ont augmenté la régénération d'HP ok augmenté la stat de croissance sur la régénération d'HP ok donc elle regagne plus d'HP ce qui est cool parce que du coup c'est certainement pour contrebalancer le fait qu'elle ait plus de heal peut-être qu'ils se sont rendu compte que la phase 1 était trop nulle même après le justement après le heal donc ok donc maintenant le shield qu'elle gagne il n'y en a plus qu'un seul et c'est le shield du Z ok l'armure de base a été augmentée est-ce que ça a été baissé ça ? c'est pas l'armure de base c'est la croissance en armure et la ressource logique qui ont été baissé mais du coup l'armure de base c'est-à-dire les premiers niveaux ont été augmentés pour le coup en en tant que partie ah ils ont et par contre ok non ok par contre ils ont reverse en plus les stats de croissance en armure donc ils ont vraiment dit elle n'est pas assez tranquille de toute façon ils ont augmenté du coup à 3% c'est ça c'est ce que j'avais vu du coup quand j'ai regardé sans faire exprès sur le analytics donc maintenant c'est jusqu'à 15% supplémentaire et pas 12,5 là ça se sent un peu plus là ça se légitimise un peu plus de stack le truc jusqu'au max surtout qu'avec les CC que t'obtiens ça peut être plus intéressant et plus facile à caser ok les dégâts de base du Q-spell ont été ok ils ont été reverse à moitié je crois qu'elle fait toujours moins de dégâts qu'avant mais c'est ça avant c'est 250 plus 50 pour temps et là c'est 230 si je me trompe pas c'est ça 230 mais maintenant c'est 60% de puissance bon on s'en fout personne prend de la paix sur elle mais c'est intéressant à voir ok les dégâts au monstre de la jungle passent à 300% donc en plus c'était vraiment ouais ils m'ont rendu compte même avec le Z que même avec les changements qu'ils ont fait c'était pas suffisant pour rendre qu'elle viable en jungle donc ils font ces changements là la dégâts de la projection passe à une seconde ce qui est cool parce que du coup encore une fois la ténacité c'était chiant donc on peut comprendre qu'ils augmentent à une seconde ça crée des problèmes un peu d'enchaînement des spells avec l'ulti notamment qui fait que du coup c'est plus compliqué et un peu bizarre pour Rilderick faire à toutes les spells pourquoi pas les PV du bouclier sont légèrement augmentés mais pas énormes non plus l'orientation sur toi a été baissée donc d'accord donc c'est tu vas quand même ça va quand même être un peu moins gros nerf en early game ce qui est cool du coup même si c'est la même valeur en early game et que ça va augmenter vraiment traduieusement juste en late game ce qui est plutôt cool parce que je pense que pour le coup t'avais pas besoin de faire cette espèce de truc bizarre de on baisse en early game et on laisse en late game sachant que le truc était déjà suffisamment dégueulasse en général donc si c'est effectivement comme ça c'est ça la logique on va dire je pense que c'est mieux les dégâts au monstre de la jungle passent de 250% à 300% on avait vu dégâts du coup du E maintenant c'était ok ok donc c'est tout le temps 4% des PV max avant ça ça a augmenté au fur et à mesure les dégâts ont été pas mal augmentés en termes de dégâts de base donc c'est plutôt cool c'est pour ça que c'est un c'est le spell qui est max en deuxième chez toutes les rels je crois non troisième pour le rel jungle mais en tout cas en deuxième c'est ouais pour le support c'est ça ok je trouve que c'est plutôt cool effectivement je trouve que c'est un spell qui va t'aider un peu qui va un peu pousser à language donc c'est plutôt cool donc mettre les dégâts spécifiquement sur ça et la liste de base on passe de 50% à 100% pendant les deux premières secondes mais maintenant c'est 75% à 100% ok ok donc c'est à dire que t'as t'as la valeur ok la valeur à laquelle tu commences tes déplacements supplémentaires qui ont t'activé le E est plus forte c'est plutôt cool ok on sait un peu améliorer le truc et faire en sorte que le personnage ait une meilleure engage on va dire tout en termes de dégâts ou de vitesse tout en augmentant la récompense de cet engage avec le stun et les dégâts du Z en général et même le Q-spell du coup a des dégâts légèrement augmentés donc t'augmentes encore un peu la récompense de l'engage tout en augmentant sa résistance en général ce qui fait que c'est vrai que ça fait quand même un peu beaucoup en un patch parce que du coup on a augmenté spécifiquement tout ce qui fait que Rayl est forte et on n'a pas augmenté des trucs side on va dire donc c'est vraiment un énorme buff soit fixe c'est pour ça quand 13.12 parce que du coup ouais peut-être faire tout le tourelle d'un coup et après on va partir sur autre chose sur les autres personnages voilà cette adversive par défaut était changée ok donc maintenant c'est les dégâts d'attaque et pas la puissance ok enfin non c'est ça ok donc c'est pour les autres attaques je suppose plus que pour les sorts mais du coup il y a énormément de ratio AP qui vont en pâtir ils ont renerve les dégâts magiques du Q-spell ils ont baissé les dégâts d'incantation enfin c'est de les dégâts d'incantation donc tu peux le mettre plus facilement par contre ça fait moins de dégâts c'est toujours un buff par rapport à la première version du rework de Reel mais c'est toujours un nerf par rapport à avant le rework ça c'est lui à rien et les dégâts contre les monstres de la jungle par contre cette fois-ci augmentent des dégâts en fonction du niveau du sort et d'ailleurs en plus au lieu de que ce soit des pourcentages de dégâts supplémentaires c'est vraiment des dégâts spécifiques on va dire augmentés donc peut-être que ça peut permettre un peu rendre sa courbe de dégâts un peu plus normale on va dire et pas la rendre trop broken en clear en early game ce que je trouve pas dégueu derrière au niveau du Z ils ont baissé les dégâts de base est-ce que c'est la version c'est là où on va s'emmerder parce que du coup par rapport à la première fois c'était que 190 et là c'est 180 donc ils l'ont baissé encore plus par rapport à avant ok pareil ils ont mis des dégâts supplémentaires contre le pourcentage des dégâts supplémentaires pareil pour la partie montée à cheval pareil pour le E encore une fois ok et les dégâts magiques du E ont été réduits à tous les rangs et en plus en fonction des pmax de la cible donc ils ont vraiment nerf ces dégâts parce qu'ils sont dit non ça en fait c'est trop et du coup attends ok le pourcentage des dégâts max contre les monstres ok donc ils ont mis des dégâts supplémentaires mais en même temps ils ont mis une limite potentielle des dégâts pour pas que ce soit trop broken dans les game même si au cas où ils arriveraient à trouver des trucs bizarres à faire avec le personnage le pourcentage des dégâts max contre les monstres sachant que tu as déjà changé les dégâts pour que ce soit des dégâts fixes et pas des dégâts qui a un quelconque ratio donc ouais je trouve que c'est une surcouche un peu bizarre et un peu inutile mais en dehors de ça ok bon il y a beaucoup de changements qui ont été faits en pas longtemps j'avoue mais le fait est que du coup le personnage a l'air d'être un peu plus facile un peu plus rigolo à jouer que dans sa version précédente notamment avec le rework du E qui donne un peu plus de visées déplacements à Rael et qui renforce un peu sa fantaisie de je suis un cheval je suis une dame qui se balade sur un cheval en métal et qui va foncer dans les rangs adversaires et en même temps derrière se battre je pense que c'est dans le bon sens après je ne saurais pas trop donner la viabilité de Rael en jungle là tout de suite il faut vraiment que je teste un peu ses dégâts et en général l'oxignation de son clair de speed pour un peu donner mon avis dessus mais ça peut même être un truc plutôt prometteur dans la suite du jeu surtout que vraiment c'était un personnage que je considérais vraiment comme étant très mauvais depuis sa sortie à peu près et j'ai hâte de voir ce que les joueurs vont faire avec voilà voilà putain ça a été un gros morceau dès le début mais bon c'est le perso qui a été touché trois fois en deux pages donc Akali du coup qu'est-ce qu'il se passe ils ont augmenté de 10 les dégâts magiques du Q-spell bon comme ah oui avec 5% des ratios d'AP enfin des ratios non ils ont ils ont ajouté non c'est la même chose j'ai rien dit c'est le même ratio bon comme d'habitude ils avaient tous ces changements ils n'ont d'impact que si ces changements servent à ça va augmenter le wave clear d'Akali et ses limites ses stretch holds de kill de sbire à certains moments de la partie c'est-à-dire que si à un moment tu mets ton Q-spell sur les sbires distance par exemple ou t'en mets deux par exemple et qu'en fait les sbires distance il leur reste 2 HP chacun bah tu vas devoir mettre une auto-attaque à chaque personne et du coup ça va augmenter ton clair de mid lane ton clair de sbire et ton push en général ce qui va te donner moins de contrôle sur ta lane et en général du coup va te rendre plus faible et plus exploitable si le buff de 10 des dégâts magiques fait que à ce moment-là précis tu peux vraiment tout shot les sbires au lieu de mettre des auto-attaques de merde c'est ça là que vraiment le vrai impact va se faire ressentir sinon si ça change rien c'est de la merde voilà donc à vous de juger les mains d'Akali mais bon j'espère que ça n'a pas été un truc qui a été fait j'espère que c'est pas un truc qui a été fait juste pour augmenter sa phase de lane et juste à la rayotte de ces dernières années en mode oui on va augmenter ses dégâts de 10 pour augmenter son win rate de 2% c'est bon quoi on en a marre de ce genre de changement de merde mais normalement si c'est vraiment un changement qui est là pour toucher Weflir ça se comprend les dégâts du Z de MU ont été réduits parce qu'effectivement c'est vrai que ce serait quand même vachement con que MU soit via plus d'un patch quand même non mais sans déconner il est joué toujours ok en 13.11 il avait 51% de win rate ok en 13.10 il était à 54 ok je vois je vois le truc mais le truc c'est que c'est même pas les items qui ont été changés en réalité donc bon ouais ok bon il avait l'air d'avoir des gros win rate très bien après là on voit que c'est genre 3 dégâts en moins par application si vraiment on arrive à un moment où dans un gros combat même étendu ça fait plus de 50 dégâts de différence je serais très surpris donc c'est même pas un nerf qui va être si impactant que ça ou si c'est vraiment un nerf c'est un nerf placebo Aphelios alors il y a des dégâts d'attaque bonus de la compétence passive donc ton c'est comment dire il faut rappeler que Aphelios n'augmente pas ses spells parce qu'il en a qu'un seul à chaque niveau du coup il peut choisir entre les stats qu'il va augmenter et du coup là les stats qu'il va pouvoir choisir d'augmenter sont on va dire plus les voilà il y a le choix entre l'AD la vitesse d'attaque et la létalité et là s'il décide d'augmenter l'AD il va augmenter moins d'AD par niveau donc maintenant les gens ont l'air de faire vitesse d'attaque au niveau 1 ils ne pouvent full AD ils ne pouvent full l'état ce que je vois donc de toute façon ça change ça n'a pas trop trop changé ce genre de de bell on va dire même si c'est un on va dire un ordre qui peut changer en fonction de la partie c'est vrai que ça a souvent tendance à être l'AD d'abord avec peut-être un petit boost de vitesse d'attaque léger si tu veux au niveau 1 histoire de potentiellement avoir un trade plus intéressant dans la game je suppose peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que les trades sont le plus haut pourcent de win rate c'est le moment où tu prends ton Z en premier c'est parce que c'est le moment où tu te pars au niveau 1 et que tu peux potentiellement gagner des trades en prenant le Z au niveau 1 grâce à ton attack speed supplémentaire et qu'en général si tu prends l'AD au niveau 1 c'est plutôt qu'il y a eu zéro build et que du coup le win rate est plus proche d'un truc normal peut-être que c'est à peu près comme ça que ça fonctionne en tout cas voilà au final ça fait 3 d'AD en moins pareil on s'en fout un peu surtout que en plus c'est dilué sur des niveaux supplémentaires ce qui fait que au moment où tu as l'AD bonus ça n'a pas tellement d'impact que ça dans la game parce que tu as déjà pas mal d'items en général et que tu as l'écrit et tout ça donc en réalité on s'en fout un peu Aurélien parce que c'est vrai que c'est vrai qu'Aurélien c'est vrai qu'Aurélien ce serait quand même vachement chiant qu'Aurélien Sol ne fasse pas vraiment ne se fasse pas nerf au moins une fois par patch à chaque fois c'est à dire que vraiment ils se sont dit les gars c'est chiant parce que pendant le 13.10 on a changé la moitié du jeu mais on a oublié de nerf Aurélien Sol du coup pourquoi pas ne pas re-nerf encore Aurélien Sol parce que c'est vrai que on s'est dit bon le perso c'est fait rework en genre 13.3 c'est ça donc bon en dehors du fait qu'on les nerf en 13.4 en 13.5 en 13.6 en 13.7 en 13.8 et en 13.9 en vrai de vrai un petit nerf de plus un petit nerf de plus quand même on ne sait pas encore un peu donc on augmente le coup en manade du E donc vraiment on veut vraiment qu'Aurélien Sol soit nul à chier dans l'IM vraiment on veut vraiment que ce soit très très dégueulasse de jouer Aurélien et que les joueurs qui le jouent vraiment ils passent le moins de plaisir possible et qu'en plus ça affiche moins de dégâts magiques en fonction de l'AP comme ça encore une fois comme je l'avais expliqué il y a quelques patchs vraiment le levier de nerf d'Aurélien Sol qui est de nerf son AP c'est vraiment le pire levier possible et imaginable à nerf sur Aurélien parce que ça veut juste se transformer en machine à farm et plus que vraiment un personnage qui peut profiter d'un snowball éventuel donc vraiment on va tous se faire chier parce que la meilleure manière d'augmenter tes dégâts avec Aurélien Sol ça va être de farm et de rechercher des poussières d'âme donc le personnage ne va pas jouer pendant toute la game et une fois qu'il aura les % d'âme qu'il faut il fera des dégâts de fou et les amis en face ils ne pourront rien faire donc c'est vraiment parfait je trouve que c'est encore une fois un équilibrage flawless de Riot Games vraiment continuez comme ça les gars j'adore comment ils détruisent un personnage au fur et à mesure de la saison et le pire c'est qu'ils vont s'étonner encore si quand on tape Aurélien Sol il a plus de 50% de win rate encore comme si c'était vraiment un indicateur que tu devais regarder pour Aurélien Sol je crois que c'est un personnage qui est de toute façon être très très fort dans les élo il est fort et il n'est pas vraiment un personnage qui est très fort genre dans les hauts élo quoi effectivement son win rate est de 53% au page 13.11 en master plus parce que tous les win rates sont supérieurs à 50% en master plus parce que les mecs en master plus ne peuvent pas affronter que des masters et qu'ils affrontent aussi des diamants et surtout des diamants je vais pas aller jusqu'aux plates mais ils affrontent surtout des diamants aussi en plus ce qui fait que comme ils affrontent des gens qui sont moins forts qu'eux ils gagnent un peu plus en termes de ils ont un meilleur taux de win rate parce que forcément t'as un master qui gagne mais moins de master qui perdent donc le win rate est souvent supérieur à 50% il est 32ème au rang des mid laners bizarrement quand je vais au bronze il est à 50% il est premier il est au delà de 50% au niveau des mid laners en haut tiers bronze il est premier voilà donc Platinum il est à 51% il est 20ème donc plus on augmente en termes de niveau et plus sa place relative aux autres mid laners baisse il garde 10% de man rate et résultat on continue de le nerf pour aucune raison donc ouais le personnage ne doit pas être nerf en tout cas pas comme ça et du coup le fait est qu'on est en train de le détruire suffisamment de plus en plus alors oui apparemment de ce qu'ils ont l'air de dire c'est souvent fait pour augmenter parce que sa puissance a augmenté à cause du rework des items et le fait que le chapitre perdu coûte moins cher maintenant mais quand on regarde l'item qui sélectionne enfin qui utilise en premier avec lequel il y a le meilleur win rate bah c'est les Rayleigh donc l'item qui a pas chapitre perdu donc c'est même pas comme s'il utilisait souvent le chapitre perdu en général bref le personnage est clairement pas non plus un personnage qui était celui qui utilisait le plus le changement du chapitre perdu résultat on le renerve pour aucune raison ça fait un peu chier Azir alors qu'est-ce qui se passe avec Azir parce que c'est vrai que le personnage il est à peu près pareil c'est-à-dire que on sent qu'Azir il a vu au rayon sol je fais un nerf 45 pages j'affilé il a fait c'est moi le roi ici et du coup il se retrouve avec un super historique de patch donc il a été touché respectivement en 13.5 13.4 13.3 13.1 et récemment ici en 13.7 et 13.10 même si en 13.10 c'était surtout des bugs fix donc là qu'est-ce qui se passe ils réduisent les récupérations du Q-spell parce qu'ils sont certainement qui se pensent qu'ils sont allés trop loin avec le Q-spell voilà on le voit plus sur la scène pro justement parce que ouais encore une fois le problème c'est que ils ont voulu changer la manière dont Azir était joué en faisant plus du champion un max Z qu'un max Q-spell mais du coup peut-être que du coup ouais ça a pas vraiment plu au main Azir qui du coup se retrouve un peu baisé avec le Q-spell qui coûte enfin qui a on va dire en tout cas en début de partie sachant que c'est une compétence que t'as plus envie de maxer un nerf récupération qui est assez scandaleux maintenant ils l'ont réduit de 2 secondes c'est un peu mieux en termes de lane après faudra voir parce que le fait que le truc coûte autant en mana le spell il coûte quand même un bon gros 70 de points de mana au niveau 1 ça fait que de toute façon tu vas pas non plus le spammer suffisamment pour pouvoir profiter énormément de ces 2 secondes supplémentaires et de l'autre côté on a Dress-toi du coup son Z qui a une portée d'incantation qui est légèrement augmentée ce qui est plutôt cool et des gammes magiques qui pour le coup c'est ça attends augmente un peu en termes de la puissance ok bon un straining légèrement meilleur on va dire bon c'est pas des changements qui vont être incroyables surtout qu'au bout d'un moment bon le point du plus spell reste à peu près le même donc à partir du niveau 13 c'est plus un c'est littéralement la même chose pour le Z bon 25 de toute une récantation les supplémentaires c'est pas un truc qui va être énorme non plus à moins que ce soit légèrement mieux faut que je regarde la portée d'attaque de Azir en fait ok maintenant tu peux invoquer un soldat à la même portée que de ton autre attaque en général donc ça je pense que c'est plus une manière un peu de uniformiser le personnage histoire que vraiment le truc reste assez cohérent on va dire et par contre pour les dégâts magiques bon c'est un léger buff en un late game mais c'est pas un truc qui va rendre le personnage broken loin de là et pour le coup c'est un personnage qui a souvent pour le coup qui peut pas vraiment être trust sur le fait d'être être fort ou pas à entre le clou parce que c'est surtout un personnage compétitif et c'est pas sa 34ème place sur 104 au 13.11 en en midlane en diamant plus qui va vraiment dire le contraire si vous posez la question d'ailleurs de pourquoi est-ce que je prends les stats du 13.11 et pas du 13.12 c'est parce que le 13.12 est sorti littéralement il y a 18h ce qui fait que on a pas assez de sample size pour pouvoir vraiment donner un peu d'idées sur les performances d'un personnage mais pour le coup j'arrive bien à voir à quel point les changements sur Asie en tout cas sur le patch 13.11 sont vraiment des changements qui sont là pour faire autre chose que juste être des changements pour apaiser les main Asie plutôt que pour changer fondamentalement le personnage et le rendre plus viable là je pense que c'est surtout un changement qui est là pour attirer les joueurs d'Asie plutôt que les joueurs en général ah Ivern alors du coup c'est le fameux c'est le fameux encore une fois ajustement moyenne envergure parce qu'on va pas se cacher ça va être un truc plutôt gros donc alors le Cuspel Ivern peut désormais réactiver son A pour sauter directement sur la cible il peut pas il pouvait pas déjà le faire avant ça ah ok d'accord non en fait c'est juste que t'as pas si t'appuies deux fois sur le c'est de ce que je comprends t'appuies deux fois sur le A avant qu'il touche dès que le Cuspel va toucher tu vas te balancer directement vers l'adversaire je crois alors il faudrait faire gaffe à voir si c'est pas forcément un problème pour les gens qui aiment bien marteler leur touche mais sinon c'est ok et par contre Ivern et ses alliés peuvent aussi lancer un ordre d'attaque pour reculer au maximum de leur portée d'attaque relativement à la cible hein ok alors je suppose que attendez je suppose que alors pour les alliés ça va pas trop changer je pense mais pour Ivern maintenant il y a deux manières je crois je vois ou en gros Ivern il peut d'essayer de faire un clic droit sur l'adversaire pour dashine sur lui et par contre aller au maximum de sa portée d'attaque pour auto-attaque par contre s'il rappuie sur le spell il va arriver en portée de mêlée ce qui va lui permettre de passer à travers des murs je crois que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce cas là pourquoi pas la portée d'incantation est légèrement élevée plus élevée pour ce qui est au piétière mais bon 50 c'est pas non plus énorme mais ça reste ok en termes de buff et le délai de récupération du high est désormais réduit de 50% quand il a compétence énoncée sur des monstres non épiques ce qui est plutôt cool parce que c'est ce qui va lui permettre de notamment bouger un peu plus souvent dans sa life en général et dans la jungle donc ça peut lui donner des dépasses de jungle plutôt intéressants pourquoi pas donc si c'est réduit de 50% ça veut dire que ça passe à 7 secondes au niveau 1 et jusqu'à 5 secondes au niveau 5 sans prendre en compte la bta ce qui est relativement faible et donc je suis plutôt pour ce changement là parce que c'est pas un truc qui est genre broken non plus parce que justement c'est vraiment spécifiquement sur des monstres non épiques et par contre du coup ça permet d'augmenter la créativité potentielle que je peux faire un main hivern pour passer à certains endroits et faire certaines manips on va dire et certains mouvements dans la jungle notamment avec l'invade donc c'est cool main verte alors les dégâts magiques supplémentaires à l'impact de la propriété passive de main verte quand vous sortez des hautes herbes pendant 3 secondes s'appliquent désormais aux champions alliés donc ça veut dire que maintenant si les alliés passent à travers le Z de hivern ils gagnent aussi des dégâts à l'impact qui est vraiment cool parce que du coup ça permet à hivern de gagner un peu comment dire ça permet un peu de gagner un peu d'utilitaire à hivern et si tu le fous avec un hyper carry tu peux vraiment le rendre vachement plus fort et le booster de manière à ce que ce dernier soit vachement plus puissant sachant que les ad carry qui tapent sur le honey sont de plus en plus choisis on va dire en général ça rend le truc plutôt intéressant sinon durée de la vision à l'apparition des hautes herbes donc maintenant t'as la vision pendant 8 secondes à l'intérieur des hautes herbes ok donc c'est plutôt cool la durée des hautes herbes passe donc de 30 secondes à jusqu'à un maximum de 40 secondes ou jusqu'à ce que l'équipe perde la vision à l'intérieur de ces hautes herbes et là en fait je comprends pas le truc parce que soit en fait je sais pas quand est-ce que tu perds la vision si tu perds la vision juste parce que tu sors du bush ça fait un peu mal quand même si c'est quand un ennemi rentre dedans pourquoi pas dans ce cas là quand le mec rentre dans le bush il part si c'est vraiment juste je pose un bush j'attends 8 secondes et si je suis pas rentré dedans je le perds c'est un peu chiant on va dire et s'il y a vraiment un 0 delay timing entre le moment où je me barre du bush et le moment où le bush s'enlève ça va être très très chiant parce que tu peux juste te faire repousser en dehors de ton bush et ta vie est dégueulasse j'espère que c'est pas trop le cas mais en dehors de ça ouais on va dire que ça ça permet quand même de gagner de donner un petit buff sympathique aux alliés parce que si ça augmente en fonction de la puissance d'Ivern tu peux imaginer un Ivern qui part sur vachement plus d'AP notamment avec Elia par exemple qui va te permettre de partir sur le système support tout en ayant pas mal d'AP et derrière ça te donne à ton allié plus de vitesse d'attaque enfin plus de dégâts à l'impact sachant que lui il peut privilégier de prendre plus de vitesse d'attaque en général et augmenter ses dégâts de manière très très efficace pourquoi pas surtout qu'en plus si tu pars sur un truc genre Staff of Lowing Water par exemple donc le bâton des flots vu que tu vas augmenter l'AP de ton allié et ton AP à toi ça veut dire que tu vas doublement augmenter ses dégâts d'impact s'il part sur un truc genre Inzo qui rend le truc plutôt rigolo et dans ce cas là pourquoi pas quoi que Inzo a pas de ratio AP bon c'est statique par exemple mais ça dépend des personnages si c'est genre Kogmo par exemple il a un ratio AP sur ses dégâts d'Ini de toute façon donc ça peut être rigolo ok et mais du coup par contre si tu restes dans ton Z pendant toute ta life il va durer plus de temps qui est plutôt cool ça veut potentiellement augmenter la capacité de hivern à lane notamment en réalité ça a pas trop d'intérêt à son bush quand c'est un buff en jungle on va dire tu vas rarement rester plus de 30 secondes sur un camp donc ok les états automatiques renforcés avec main verte sont désormais un effet visuel spécial c'est cool c'est très très sympa et ça peut aider au niveau de la compréhension visuelle surtout pour les alliés en plus qui vont avoir envie d'avoir ses dégâts à l'impact supplémentaire donc ça va leur permettre de donner un indice sur est-ce qu'il faut que je rentre dans le bush ou pas ensuite il gagne un retardement quand le bouclier explose si aucun ennemi n'est touché par l'explosion et si le bouclier n'a pas été brisé la durée du bouclier est renouvelée ok je pense qu'il est renouvelé une fois et pas que c'est renouvelé jusqu'à la fin des temps mais ouais du coup c'est il explose mais par contre l'explosion en elle-même est pas renouvelée si je ne me trompe pas c'est vraiment juste le bouclier en lui-même ce qui va donc c'est un truc qui est plutôt intéressant parce que ça va forcer les adversaires à taper le bouclier quand il est là plutôt que de ne pas le taper en fait si tu ne veux pas en fait prolonger la capacité du bouclier parce que généralement ce que les gens font lorsqu'il y a un bouclier c'est qu'ils attendent que le bouclier soit terminé avant de mettre leur DPS mais du coup si c'est le cas si vraiment les ennemis décident de retarder l'affrontement parce que le Y en a bien E là on voit qu'il y a une mécanique qui fait que le E va recommencer il va étendre cette durée là où les ennemis vont devoir attendre par rapport à avant parce qu'ils n'ont pas voulu utiliser le board sur le shield je trouve que c'est une mécanique qui est plutôt rigolote surtout si tu le mets sur un seul personnage comme Yvern sauf que si tu le mets sur tous les persos là ça devient trop broken mais le fait que ce soit sur Yvern spécifiquement ça peut lui donner un levier de design qui est plutôt intéressant et derrière Marguerite la portée d'attaque a été augmentée la réaction de PV a été augmentée ce qui est plutôt cool d'ailleurs parce que du coup ça veut dire qu'elle peut récupérer des HP si elle est hors combat la vitesse de placement a été légèrement augmentée ce qui est cool parce que du coup ça peut te permettre d'optimiser un peu plus facilement c'est les dégâts qu'elle va pouvoir placer dans un teamfight c'est vraiment bien la vitesse d'attaque a été augmentée ce qui fait qu'elle pourra mettre plus facilement ses dégâts donc vraiment pour l'instant c'est que du bon la vitesse d'attaque bonus de Marguerite a été baissée par contre au bout d'un moment c'est plutôt la même chose au niveau 6 donc ça reste ok et pour le coup 100% des dégâts d'attaque de Marguerite 20% de la puissance passe à des dégâts précis donc 40, 60, 80 de sa compétence où elle table le sol plus du coup les fameux 100% dégâts d'attaque de Marguerite plus les 20% de ta puissance donc c'est un petit buff sympathique et du coup son ulti devient vachement plus sympa après la même manière que le buff d'Annie plus tard enfin plutôt dans l'année donc des changements plutôt bénéfiques sur Ivern qui est dans un spot vachement fort et j'aimerais bien voir un peu plus de personnages un peu plus notamment de pro le jouer une fois qu'on sera passé à un patch où il ne sera pas désactivé parce que le personnage est plutôt stylé et il a un style de jeu qui est vachement différent de la plupart des junglers et qui peut aussi même être joué en lane si les gens ont encore les couilles de le sortir Jinx oh putain oh non oh non oh non ils ont non ils ont baissé la stade de croissance en mis des attaques de oh non oh là là c'est pas sympa oh là 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 oh non oh mais quel nerve de fou non mais sans déconner sans déconner les ils l'ont renerve après ou pas est-ce qu'ils l'ont renerve après non ils l'ont pas renerve après non c'est vraiment non mais ça va commencer à se voir non mais là on va on va voir c'est pas possible sors moi ça là ok comment on appelle ça vas-y donc ils ont réduit son attaque speed grosse ils ont réduit son attaque damage grosse ils ont réduit son attaque speed grosse attends non le pire c'est que c'était un buff d'avant non ils sont trop forts ils ont ils ont re buff ça qu'ils avaient re buff Jinx en 13.5 et là juste ils annulent le buff et c'est même pas ils annulent le buff en entier ils annulent juste la partie vitesse d'attaque ils sont trop forts c'est le cas de Jinx ça doit être l'un des meilleurs cas de on nerf un personnage sans le nerf depuis très longtemps c'est assez incroyable ils sont très très forts ils sont très très forts bref bon le perso avait pas besoin de ça de toute façon en termes de nerf à la limite c'est pas trop problématique c'est vrai genre vraiment c'est quoi son win rate en vrai ? je veux juste regarder ouais il est à moins de 50% d'autres réponses ouais d'accord ouais génial elle est 23ème sur 36 ouais on s'amuse je sais que le win rate ça fait pas tout mais c'est vrai que quand même bon les gars ça va quoi on sait très bien que c'est plus Jinx le devant de la scène quoi maintenant c'est un autre personnage qui fait des éclairs Kalista alors oh putain de merde ah oui c'est vrai c'est là aussi que viennent les gigantesques boeufs de Kalista parce que au bout d'un moment Riot en a marre que Kalista soit de la merde et pour le coup ça va être très intéressant parce que ça va me permettre de parler de pas mal de trucs qui est arrivé avec Kalista parce que c'est le genre de personnage qui est sorti qui était complètement broken genre une force assez incroyable derrière Riot a été obligé de la nerf plusieurs fois parce qu'elle était juste trop broken à chaque fois puisqu'elle a rendu dégueulasse et elle est restée dégueulasse depuis et euh bon restée dégueulasse depuis ça va quand t'es un personnage genre Zeri parce que tu Riot a tendance à donner plus de support au personnage mais je restais dégueulasse depuis alors que le personnage est sorti en allez vas-y sors moi le en 2014 voilà bien vu bon ça va faire 10 ans quoi ça va faire 10 ans que le personnage est bof donc on s'en mène un peu donc qu'est-ce qu'il se passe euh Isaac Automatique de Calista de Calista donne en ce moment une impression de faiblesse en raison d'une ratio de 90% des dégâts d'attaque tôt et des courantes en tout cas de perte de vision nous avons remarqué que Calista souffrait vraiment depuis la 13.10 non elle souffre vraiment depuis même avant la 13.10 c'est pourquoi nous lui offrons des bofs d'envergure destinés à la durabilité et à sa durabilité sa fiabilité les modifications apportées à ses dégâts d'attaque de base à son A et à son E devraient permettre de conserver une masse de dégâts à peu près équivalente je rappelle que Calista a un win rate de 0% en dehors des phases de enfin à partir des phases éminatoires des games de League of Legends au niveau des worlds de l'année dernière et que le seul game que le personnage a gagné c'était une game où il jouait avec un cartouche qui avait 45% des dégâts de son équipe et qui s'est joué de toute façon à un bug de la malheur dessus du Lucien donc vraiment on est sur un personnage qui était très 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 mal dans la game et qui en fait avait le ratio de puissance effectif par rapport au nombre de games qu'elle est faite qui est assez incroyablement dégueulasse parce que vraiment j'ai rarement vu un personnage qui est autant pique en étant si nul donc bon qu'est-ce qu'il se passe du coup qu'est-ce qu'ils ont fait parce qu'en plus c'est disons que le patch t'a pas aidé donc les pv de base ont été augmentés ok potentiellement pour pallier au problème du shield bow déjà qui est plus forcément un item que tu veux acheter en premier peut-être que les gens l'achètent vraiment en premier maintenant non les gens l'achètent plus en premier ils achètent déjà Ginzo en premier maintenant ça c'est bizarre le fait qu'ils partent sur Ginzo puis Kraken Slayer c'est bizarre ça me fait l'impression ça me donne comme l'impression que les gens avaient pas forcément besoin de partir sur shield bow dès le début depuis le début et qu'en réalité en fait t'es pas obligé de partir sur shield bow comme mythique depuis le début sur Kalista et que peut-être que si t'étais partie sur un autre item que shield bow elle aurait fait plus de dégâts et qu'elle aurait elle serait un peu plus utile mais ouais ça c'est surtout là pour en dehors de ça c'est aussi là pour aider son niveau ses premiers niveaux qui est le moment où elle doit être forte parce que c'est là où la phase de lane elle donne le plus de puissance possible ça où elle est plus forte on va dire la phase de lane ce qui fait que du coup ça peut lui augmenter ses forces globales de lui permettre de tanker une auto-attaque de plus bon là c'est une demi-auto-attaque de plus mais ça reste plutôt intéressant la régénération des PV a augmenté c'est cool ça permet d'un peu de lier de limiter un peu le problème qu'elle avait de pas avoir le vol de vie aussi vite qu'avant cette croissance en régénération des PV a été augmentée aussi donc pareil les dégâts d'attaque ont été baissés par contre mais ça ça va contre-valancer avec autre chose cette croissance en dégâts d'attaque par contre a été baissé aussi bon très bien à la limite ça on s'en fout parce que c'est pas non plus comme si le personnage était joué particulièrement sur son AD à part la variante létalité qui de toute façon est un off-métabule donc la compétence passive du coup le maintien martial du coup les attaques de base à canister ne rate plus si la cible quitte son champ de vision alors ça c'est intéressant parce que je pense que ça devait de toute façon pas être utile en général genre vraiment on s'en fout complètement genre vraiment c'est pas que ça on s'en fout complètement c'est que c'était pas censé être un levier design de toute façon je comprends pas pourquoi est-ce que le Riot Games de 2015 a dit ouais on va faire ça genre 2014 d'ailleurs je sais pas si c'est un truc qui était déjà là depuis le début mais le fait est que c'est pas normal qu'on utilise ça comme vraiment un levier de design en mode vraiment ok le personnage tu peux dash quand il peut une autre attaque mais si la cible quitte son champ de vision bah les attaques de base se ratent genre j'arrive même pas à comprendre la logique derrière le changement enfin le fait que ce soit déjà présent donc effectivement je pense que c'était vraiment une relique du passé qui devait être enlevée depuis le début et surtout que en fait c'est juste frustrant pour tout le monde en fait c'est à dire que il y a des gens qui vont penser que la total attack va les toucher mais qu'ils ne les touchent pas en général et le reste et les mains Kalista vont penser que les total attacks vont toucher et pas le cas et ça va juste être frustrant pour les deux personnes parce que ça va potentiellement leur faire prendre des choix qu'ils n'auraient pas pris s'ils savaient que le total attack n'allait pas toucher et le fait que ce soit une mécanique qui est présente que sur Kalista et qui est donc extrêmement chiante à Dig et les gens peuvent facilement penser que c'est un bug alors que non c'est vraiment pensé c'est juste que ça marche que sur ce personnage là c'est de la merde et il y a un pack qui repasse à 100% des dégâts totaux bah en fait ça c'est très drôle parce que je pense que c'est plus un truc de quelque chose qui a un rapport avec l'évolution on va dire du power clip des personnages des champions en général dans League of Legends parce qu'on est clairement sur un moment où quand Kalista était sorti peut-être que vraiment le fait d'attacher à chaque auto-attaque c'est un truc qui était considéré comme trop broken et qu'il fallait vraiment qu'elle fasse moins de dégâts là aujourd'hui on est en mode bon ok à chaque auto-attaque c'est génial mais bon le fait qu'elle fasse moins de dégâts à cause de ça était resté quand même vachement plus préjudiciable donc le fait de l'enlever je trouve est une très bonne solution et quitte à enlever ça autant justement faire un équilibrage vraiment sur ses véritables stats comme les dégâts d'attaque et la croissance des dégâts d'attaque plutôt que de faire un moins 10% sur tous ces dégâts ce qui est gigantesque en général donc ensuite la perforation donc les dégâts physiques passent de 20, 280 à 20, 280 plus du coup ah oui c'est 5% de dégâts d'attaque supplémentaires on s'en fout en fou surtout qu'en plus on a nerf son aidé juste après donc c'est vraiment d'ailleurs j'ai oublié d'en parler mais si vraiment les dégâts infligés à l'impact ça prend aussi en compte les égaux de hit je comprends pourquoi ils l'ont pas fait enfin ils ont changé ça je crois que c'est pas le cas mais ouais effectivement ça sera un truc horrible et enfin on a l'exturpation du coup où les dégâts de récupération étaient légèrement légèrement il est bien baissé en orligame et plutôt cool même si c'est un truc qui va pas forcément rester parce que tu as tendance à le max la plupart du temps mais ça reste un truc plutôt intéressant et vraiment c'est ce genre de personnage où excusez-moi parce que j'essaie de trouver Kalista et le perso était supprimé dans ce cas c'est bon je l'ai ok parfait oui c'est ça c'est toujours le E qui est max en premier c'est bien ce qu'il me semblait je voulais juste m'assurer parce que les gens prenaient des trucs bizarres avec le Z donc ouais c'est un buff ok tier en orligame surtout que ça va lui permettre de on va dire plus facilement de remettre si elle se foire au niveau de son E derrière dégâts physiques par effet cumulé supplémentaire on est à donc 10,34 jusqu'à 40% de dégâts attaques à 20% non plus de 20% de l'AP à 8,24 donc moins de dégâts de base mais plus de dégâts de pourcentage de dégâts d'attaque ok et plus en plus de l'AP toujours ok donc ça veut dire que potentiellement que l'extirpation peut être plus intéressante si le personnage prend pas mal d'AD on va dire et que ça peut être forcée les gens à partir sur plus d'AD que full attack speed pourquoi pas je pense que ça rentre en direct contradiction avec le build actuel de Kalista qui est plus sur le qui est plus sur le full ony et que dans ce cas là full ony ça veut dire forcément mon AD en général peut-être que c'est juste pour contrebalancer non j'allais dire c'est peut-être contrebalancer potentiellement de plus d'AD en général mais justement pourquoi est-ce que le ratio du coup je sais pas pour d'avoir peut-être que c'est juste une harmonisation au niveau des chiffres peut-être que c'était un peu chiant pour les calculs et que du coup ils ont diminué les dégâts de base pour contrer ça mais ouais ok très bien en tout cas des petits buffs intéressants sur Kalista je pense pas que ça va la remettre en mode full broken et tout surtout que c'est un personnage qui de manière inhérente a de toute façon une grosse marge de progression et une grosse une courbe d'apprentissage très très chiante on va dire très très sharp on va dire et que c'est souvent un personnage qui est plus réservé au pro play ou au très haut niveau qu'autre chose et surtout un environnement plus contrôlé et plus où t'as plus de coordination avec ton mate donc ouais si un jour Riot fait le mauvais choix de sortir un chat vocal pour League ce sera très certainement l'un des personnages qui sera le plus buff mais en dehors de ça pas trop d'autres choses à dire elle est légèrement buff mais c'est pas ce qui va la rendre broken donc il y a encore du chemin accès alors du coup qu'est-ce qui s'est passé la fréquence d'actualisation de son cellulite qui a été augmentée à une seconde ok donc ça veut dire que maintenant elle obtient plus facile plus souvent des informations sur les mouvements des champions c'est cool son avec furomax donc le soin est oh putain elle a été mal à formule attends donc au lieu d'avoir des soins qui sont vraiment spécifiques au niveau et qui sont fixes là c'est donc 15 de base plus 20 tous les 3 niveaux ok plus un pourcentage des pv max qui augmente lui-même en fonction du niveau ok donc au niveau 1 c'est 15 plus 2% en gros donc on est pas très très loin du chiffre actuel c'est juste que c'est pour augmenter la puissance du soin si elle essaie de partir sur un build plus tanky je suppose donc ça va de pair forcément avec la volonté de Riot de faire de rexter un personnage qui serait potentiellement pas que un full assassin qui snowball et plus aussi un briser en général notamment le fait que là on peut ce que je vois le build le core build qui allait être sélectionné en particulier en principal c'est des trucs genre stridebreaker et couperet noir qui donnent beaucoup de pv supplémentaires on est sur 700 en 2 items ce qui fait que du coup forcément le passif qui t'en fait redonner 200 au niveau 18 moins 200 au niveau 18 il a tendance à ne plus être très utile au bout d'un vent donc le fait qu'on ait ce buff de heal en fonction du pv max ça rend le truc plus sympa en général pour le personnage à tous les niveaux donc c'est plutôt cool c'est plus consistant derrière du coup les coreaux de l'arène en surface donc le dé de récupération du qspel a été réduit à 2 secondes jusqu'au niveau 5 ce qui est vraiment très stressé pour le coup je prends en compte le fait aussi que redclay n'a pas de cours mana sur ses sorts donc cela veut dire que vraiment toutes les 2 secondes quant à max le qspel ce qui arrive quasiment tout le temps parce que c'est le spell le plus utile du personnage avec le E c'est un spell que t'as quasiment tout le temps donc c'est plutôt cool à faire plutôt cool à utiliser en plus il faudra voir comment est-ce qu'elle peut l'utiliser parce que le problème c'est surtout que c'est un peu compliqué de vraiment réussir à utiliser la eau de manière efficace que ce soit en 2v2 ou en fight donc on va voir mais par contre si ça peut l'aider à clear la jungle plus facilement ou plus rapidement pourquoi pas ok la durée du buff passe donc de 5 à 3 secondes mais de toute façon tu cherches à l'utiliser très rapidement de toute façon et je suppose que c'est peut-être si tu veux utiliser le qspel mais que tu utilises pas toutes les auto-attaques c'est peut-être pour récupérer le qspel plus rapidement peut-être qu'ils font ça pour donner un peu plus de versatilité au personnage les actes bas utilisent désormais donc on est au point où oui c'est vraiment ils cherchent vraiment à faire ça parce que du coup ça veut dire que c'est 3 secondes si tu l'utilises pas mais par contre ça peut être jusqu'à 9 secondes si tu l'utilises ce qui est vraiment bien pour le coup et ça rend le qspel vachement plus sympa à utiliser terre excès du coup parce que ça va donner vachement plus de diversité d'utilisation et ça va pas te punir parce que tu décides d'arrêter de mettre tes auto-attaques et du coup tu perds le spell donc j'aurais tendance à être plutôt d'accord et être plutôt positif sur ce spécialement là même si c'est pas non plus un truc incroyable du haut de la révélation du qspel passe à 5 secondes c'est ok tier même si c'est pas non plus voilà c'est ok genre c'est c'est pas non plus un spell qui voilà je suis pas sûr que les 2,5 secondes vont être si impactant que ça en général c'est vraiment être vraiment à très haut niveau ça va être très chiant potentiellement parce que tu vas te voir un peu temporiser on va dire la révélation si tu veux pas que la recte obtienne des informations sur où est-ce que tu vas potentiellement dans certains moments où la recte elle veut essayer de t'invade elle te touche et comme ça ça va lui permettre de savoir si tu décides de continuer à taper le camp ou si tu décides de te barrer par exemple ce genre de truc peut être intéressant à ce moment là mais en dehors de ça le personnage va certainement pas non plus avoir énormément de choses à foutre d'être révélé pendant 2,5 secondes supplémentaires à part dans ces scénarios là très précis et pour le zel la portée de ciblage a été augmentée pour correspondre à la portée sans ciblage il préfère il préfère de résigner avec le bord de votre projection dans les air s'appuyer sur ses de bons moments au lieu de simplement cliquer sur l'adversaire ok ça tombe bien parce que je cliquais de toute façon tout le temps sur l'adversaire ça me fait plaisir de voir que on rend le truc plus facile ok bon on est quasiment que sur du quality of life en dehors du passif qui l'aide pour son orientation plus bruiseur donc ok pourquoi pas c'est plutôt bien ça permet en plus de ce que c'est en train de dire de lui permettre de un peu mieux gérer la transition vers des objets qui sont pas la griffe du roder pour lui permettre de partir sur une ultimation plus tanky maintenant pourquoi pas pourquoi pas je suis plutôt ok avec ces changements rénecton mon pauvre rénecton qui s'est fait aussi baiser par la griffe du roder d'ailleurs donc le E a des récupérations qui a été réduit de 2 secondes à tous les rangs c'est ok tiers surtout qu'il va avoir pas mal d'habitiers en général donc ça va diminuer encore un peu plus son des récupérations au final l'habitiers de dominus non pas de l'habitiers de dominus de dominus du coup en général les récupérations passent à 80 secondes lorsque t'es au niveau 16 un peu plus de scaling c'est plutôt cool et les dégâts par application sont légèrement augmentés mais c'est pas non plus un truc incroyable non plus parce que ça a des dégâts de base pas énormément impactant même si l'avantage qu'il y a c'est que ce sont des dégâts magiques pour le coup et que du coup partir sur des résistances physiques vont pas non plus trop impacter ces dégâts magiques donnés par le raf le perso reste quand même assez nerf par le fait que la griffe du roder a été supprimé et que c'était selon moi son meilleur build parce que c'était un build qui lui permettait de garder un intérêt même dans les phases les plus tardives de la game parce que ça lui permettait de gagner assez facilement le corps à corps d'une cible pour la one tap alors que le guard ranker c'était juste pour être un sac à PV dégueulasse qui fait de toute façon pas de dégâts on va voir un peu comment est-ce que ça va fonctionner maintenant qu'il y a plus cette griffe du roder là mais je serais pas surpris de le voir avec un winrate pas si bon que ça au fur et à mesure là ça a l'air d'être un winrate plutôt ok genre 19ème en top lane avec 51 tout en winrate c'est ok ça a l'air d'être à peu près dans le range des espaces équilibrés et il a peur d'être changé juste après donc pourquoi pas tout cette fête ah ça c'est un bon buff pour le coup ça c'est un bon buff la récupération du Z a été réduite à tous les rangs enfin pas à tous les rangs presque tous les rangs et maintenant il diminue plus c'est à dire que maintenant c'est tout en 6 secondes et l'avantage que ça a c'est que ça augmente toutes les variantes de tout cette fête ça buff toutes les variantes de tout cette fête que ce soit la variante full AD la variante utilitaire qui est ultra rapide je te balance un set de giga loin et tout ever frost ou la variante full AP donc c'est très très intéressant pour lui et ça lui permettra potentiellement de mieux gérer sa phase de lane tout en étant une menace plus facilement face aux adversaires surtout que si tu pars sur un set de plus AP par exemple l'avantage que tu as c'est que tu peux te commencer à max le Q-spell enfin continuer à max le Q-spell comme tu le maxais avant parce que c'est le spell qui te permet d'avoir un clair de wave plus facile tout en étant en ayant la capacité de mettre plus de Z et donc potentiellement de gagner plus de mana si tu pars sur le bleu ou de perdre encore plus rapidement si tu pars sur le rouge donc vraiment ça te donne plus de versatilité plus de capacité de capacité d'expression du kit de sort par rapport à avant parce que c'est vrai que du coup le Z c'est vraiment la capacité où le state peut exprimer son skill par rapport à n'importe quel autre U-set Fate c'est comment est-ce qu'il va réussir à utiliser les différentes variantes du spell pour pouvoir réussir à infliger le maximum de dégâts ou à faire ce qu'il va avoir envie de faire donc je trouve que c'est plutôt cool comme buff et je suis d'accord alors l'ençon soit ardent l'enclavie de z'attaque bonus a été foutu à une valeur de base mais le problème c'est que voilà donc là ils disent que c'est le choix d'objet secondaire dont le taux de victoire est plus élevé mais le problème qu'il y a avec ce changement là c'est que du coup la vitesse de z'attaque bonus qui augmente à 20% en fonction du niveau de la cible ça veut dire que potentiellement si tu le achètes en premier item tu vas avoir une meilleure meilleure valeur on va dire ouais il a été rechangé derrière c'est bien ce qu'il me semblait parce que justement le problème c'est que si tu le mets à 20% ça veut dire que en premier item tu as une valeur augmentée de vitesse d'attaque et ça peut te permettre d'avoir un spec très très élevé par rapport à d'autres items et c'est pour ça certainement que je pense qu'il a été changé à ce niveau là pour pouvoir faire en sorte qu'il soit pas aussi dominant en premier item par rapport à d'autres mythiques les pv asperles de dractar le tracker nocturne dégâts de compétence supplémentaire oui c'est ça donc le passif a été buff par rapport à avant donc maintenant il fait plus de dégâts au maximum d'effets voilà si ça putain oh merde en plus ils augmentent le seuil des pv pour les pv max donc vraiment donc tu auras plus de dégâts plus tôt dans ton duel ça vient d'être vachement fort et ça fait nerf encore non ouais évidemment oui ça c'est ce genre de truc c'est pas censé passer par exemple peut-être que dractar a été faible mais je pense pas que ce soit la bonne solution que d'augmenter ses dégâts en général parce que là ça augmente littéralement tous les dégâts de l'item et c'est clairement un passif qui est vachement plus fort que le passif que tu as quand tu fais des resets parce que ça te permet d'obtenir ce que tu veux c'est à dire le takedown d'un champion adverse et généralement quand un assassin arrive à tuer un adversaire son job il est quand même rempli il s'en fout de pouvoir être un ciblat pendant quelques secondes même si c'est vraiment un truc qui est effectivement très flussant ça reste ce passif là qui est le plus impactant pour l'item et le buff comme ça j'espère qu'il l'enerve dans le 13.12 parce que ça m'a l'air d'être un truc vachement broken ok ensuite on a l'écho d'Elia avec les soins passifs par fragments qui sont diminués et pareil pour les dégâts passifs par fragments parce que l'actif est un peu trop broken pourquoi pas très bien est-ce qu'il a été rechangé après ? oui ah non ok très bien on va voir un peu comment ça va se passer je pense que c'est un très bon item même avec sa version actuelle même avec sa version nerf notamment parce que son passif est très intéressant pour les champions supports en général donc pourquoi pas ok oui c'est ça ok donc ils ont essayé de nerf l'écho d'Elia je veux juste m'assurer qu'ils n'ont pas buff dans le même patch ah ils en peuvent dans le même patch à Moonstone ok bon on verra on verra le buff mais je crois que c'était pas un buff si c'est impactant mais ouais le fait est que Elia dans le patch 13.10 était l'item support par excellence on va dire il y avait un peu Shurelia quand même qui arriva à grappler quelques places parce que l'utilitaire du Moons Speed restait intéressant mais la plupart du temps ça restait Elia parce que l'item était juste très très fort et que le fait d'avoir changé la Moonstone le fait que cette dernière était vachement moins utile qu'avant et du coup les gens avaient juste envie de prendre Elia tout le temps je sais pas si juste Nerf Elia va changer le problème il faut surtout que le Moonstone obtienne un état dans la méta qui est pas aussi dégueulasse qu'elle l'a eu lors du 13.10 on va voir comment est-ce qu'ils ont changé les thèmes la force du vent les dégâts actifs étaient baissés c'est ça je le trompe pas c'est ça ils ont été baissés en fonction des dégâts des changes coût politiques et le dégâts d'exécution max ont été baissés également ce qui est cool parce que c'est vrai que du coup c'est quand même vraiment vraiment beaucoup de dégâts avec les bons stuff et que ça donnait des combos one shot un peu chiant et nous revenons sur les buffs préemptifs que nous lui avons offerés au cours de la minute en faisant plus ses meilleures synergies Yone et Yasuo pour qui l'objet écrasait toutes les autres options alors l'objet écrasait toutes les autres options parce que toutes les options étaient dégueulasses donc j'ai hâte de voir un peu le problème que ça va avoir lorsqu'on va arriver au 13.12 et au niveau des autres champions parce que pour le coup ils ont pas l'air d'avoir été touchés mais par contre on a vu qu'ils ont été haute fixe pour le coup pour le buff donc peut-être que justement ils se sont rendu compte que le nerf la force du vent ça avait juste rendu les personnages quand même juste pas assez fort ok lequel c'est ailleurs du coup maintenant ils ont repassé le dégâts magiques à physique parce qu'en fait c'est trop fort quand même c'est ça et c'est bien passé dans les coups critiques on fiche trop de dégâts magiques sur des engagements longs c'est ça c'est un peu le problème qu'il y avait avec quelqu'un de soignant du coup donc je peux te permettre d'avoir de Ginzo en plus et ça faisait en sorte qu'en fait les guerriers étaient juste trop forts ou alors il fallait que tu buildes quand même de l'ARM pour des personnages ce qui a des dégâts physiques principalement normalement donc c'était un peu chiant donc ils repassaient les dégâts en physique plutôt que d'avoir repassé à la base c'était des dégâts bruts parce que c'était un mythique maintenant c'est passé en magique et maintenant là on est en physique ce qui est je pense le meilleur choix je crois pas qu'il ait changé du coup oui c'est ça pareil parfait donc c'est parfait du coup je pense que c'est pile le bon choix je crois qu'il fallait faire pour le tueur de Kraken et par contre du coup le changement c'est bien d'appeler un changement changement quand même mais ouais ok en gros les dégâts sont un peu améliorés c'est ça les dégâts de base sont censés augmenter en fonction du niveau et ils augmentent aussi en fonction de la dé légèrement plus et légèrement plus en fonction de la puissance pour contrebalancer avec le fait que ce soit des dégâts physiques et qui vont donc se prendre toute l'armure mais ce qui me fait un peu chier c'est que du coup on perd un peu le but de l'item c'est à dire que à la base le Kroken Slayer c'était vraiment censé être un item qui est build pour si t'as envie d'affronter des tanks bah là si ça fait des dégâts physiques de toute façon bah j'ai du mal à voir un peu les moments dans lesquels tu voudrais prendre l'item en général et j'ai peur que ça achève de rendre l'item un peu impopulaire pour beaucoup de champions en général donc ouais c'était un peu le gros problème que j'ai avec l'item j'ai l'impression qu'on a un peu perdu le sens de l'item au fur et à mesure des changements et des équilibrages même si peut-être qu'on est dans une même si on est certainement dans une direction qui est meilleure pour l'item maintenant ça va je pense être un peu compliqué pour Riot de l'équilibrer de manière à conserver un peu sa fantaisie ensuite on a la moonstone la fameuse donc la chaîne de ce qu'on passe de 20-35 à 20-40% et les sont individuels de 20-25 à 15-30% c'est passé l'item c'est vraiment passé et ouais ça va vraiment pas l'aider je pense qu'elle s'est fait ouais elle s'est fait rebuff au bout d'un an parce que ouais l'item de toute façon on est toujours pas à la hauteur et c'est pour ça que Elia est trop fort c'est aussi parce que la moonstone est trop faible et du coup les gens qui veulent prendre moonstone ils prennent quand même Elia donc c'est vraiment pas assez en termes de soins pour vraiment rendre le truc vraiment fort donc je comprends pourquoi est-ce que c'est pas si fou en général et que les gens aient pas envie d'utiliser il y a pas mal de champions qui sont forts dans le méta actuellement qui ne peuvent absolument aucune envie d'utiliser moonstone je pense notamment à Milio qui a de toute façon pas mal la plupart de ses soins ou de ses shields qui sont soit mis sur le métable sur plusieurs personnes soit métable en général sur tout le monde quand il veut parce que c'est une zone en général donc j'en fous un peu donc c'est à peu près le problème donc ouais il faut plus de choses pour Elia moustone on va voir dans le 13.12 mais là pour l'instant c'est pas fou Navori alors qu'est-ce qu'il se passe ils ont augmenté les dégâts d'attaque ils ont baissé l'accélération de compétence c'est trop drôle parce que c'est un herbe du coup et je comprends pas en fait c'est marrant l'objet n'a pas besoin d'un plus d'accélération donc maintenant ce qu'il y en a déjà et de façon générale le but des tirs est d'infliger des gâts supplémentaires bah c'est de la merde voilà le changement est nul à chier le changement est nul à chier parce que justement ce que tu veux quand tu prends Presselam c'est avoir de l'habitier supplémentaire sinon pourquoi tu prends Presselam donc le fait d'enlever les capacités on va dire de ton item d'enlever l'habitier de ton item alors que c'est littéralement la raison pour laquelle tu vas acheter l'item pour moi j'arrive juste pas à comprendre ce changement je pense que c'est un des pires changements qu'ils ont jamais fait et c'est peut-être le pire changement du patch plutôt qu'en plus ils enlèvent la propriété massive mythique de l'accélération de compétence pour remplacer par des dégâts d'attaque les gens ne veulent pas de l'AD ils veulent leur C leur sort plus vite si je lance deux fois mon sort je peux augmenter mon AD de je sais pas combien de pourcent bah si je lance deux fois mon sort ça fera quand même plus de dégâts donc ouais c'est une écrasante majorité je pense que c'est de la merde et même si tu augmentes de 3% la réduction de récupération de transcendance ça reste selon moi pas assez pour rendre l'item bien et je pense qu'ils vont dans la mauvaise direction avec cet item et ils l'ont pas changé ce qui fait que l'item est toujours dégueulasse pas de chance alors ensuite on a l'ouragan de Runan les dégâts à l'impact sont baissés voilà si t'as envie de prendre Runan tu prends toujours Runan bien sûr mais effectivement c'est stylé donc on verra un peu si ça fait des trucs intéressants mais en dehors de ça bon c'est ok c'est pas non plus voilà c'est pas non plus un truc incroyable mais c'est certainement pour empêcher les gens de prendre Runan tout le temps quand ils ont envie et peut-être un nerf en direct à Zeri d'ailleurs mais c'est pas suffisant d'ailleurs c'est pour ça qu'elle va être ah oui Static qui s'est fait donc changer et rechanger du coup la prochaine fois c'est ça donc les dégâts énergisés donc passent de 6 170 niveau 7 18 plus 50% de la paix à 80 190 donc ils l'ont buff plus 50% de la paix avec les bonifiés de toute dégâts complets c'est bien qu'ils passent de 20% à 250% à 250% ah oui donc ils l'ont buff peut-être qu'à la base ils pensaient que c'était pas assez fort c'est ça ouais bah lol du coup ouais lol bah pour le coup je pense que c'est peut-être mieux de regarder ce qu'ils ont fait maintenant enfin ce qu'ils ont fait après pour le coup parce que pas grand chose à dire ok donc ils passent de 80 190 à 100 180 donc par rapport à avant donc c'est toujours un buff par rapport à avant c'est juste que maintenant il fait plus de dégâts en early game et moins en late game qui est ok parce que généralement t'as envie de le prendre rapidement dans la partie ou en tout cas t'as envie de le prendre voilà pour que ce soit utile au début de la partie parce qu'après en late game tu vas plus avoir autant besoin du proc du passif pour les vagues de sphère donc ok tiens j'aimerais bien voir si ça va vraiment rendre l'item moins fort ou pas parce que pour le coup l'isame a l'air d'être plutôt fort on verra la même tempête alors ils ont baissé le coup de dégâts en AD c'est ça juste je vérifie il n'a pas été retouché ok donc ils ont baissé les dégâts de base parce que c'est un le truc c'est que l'item a tendance à être vachement pris en premier item par pas mal d'ADC maintenant parce que les stats qui sont donnés sont plutôt bien et que le fait que maintenant ce soit un item qui soit vachement intéressant en général que ce soit un vrai item en fait maintenant notamment par le fait que ça donne vachement plus d'ADC avant et que le fait de gagner la vitesse de déplacement c'est mieux que de réduire la vitesse de déplacement d'un ennemi donc ouais c'est un truc qui était plutôt cool et qui était dans un très bon spot notamment avec le fait que ça a récupéré l'item de Nookweaver qui fait que t'avais vraiment envie d'utiliser le t'avais vraiment envie d'acheter l'item même si c'était pas un mythique parce qu'il avait un build pass qui ressemblait beaucoup à celui d'un mythique ça fait que d'ailleurs si on enlève si on remplace l'éclat de Kersheis par un septembre empirique c'est littéralement le build pass de Shibo donc c'est pour ça que c'est vraiment les gens avaient envie de l'acheter et qu'ils trouvaient ça plutôt intéressant par rapport à la gale force maintenant ils ont un peu nerf en termes d'AD on va voir si ça a vraiment changé surtout que là en plus les dégâts infligés je suppose parce que le changement c'est pas lol quoi ouais ils ont diminué un peu les dégâts de base c'est vraiment pas fou en termes de dégâts pareil bon les dégâts tacto ça par contre ça fait un peu mal et la puissance par contre ils n'ont pas changé donc ok très bien pourquoi pas le personnage n'est pas enfin l'item est effectivement assez fort on verra si le simple fait d'avoir un build pass comme celui-là va forcer va continuer à faire à donner envie aux gens de l'acheter en premier item si c'est le cas pourquoi pas on verra mais c'est vrai que quelque force parce que c'est aussi un item plutôt intéressant à acheter la même sph de Yumu alors qu'est-ce qu'il se passe accélération de compétences passe de 20 à 15 ok c'est vrai que c'était un peu peut-être qu'il considère que c'était un peu fort que c'était pas vraiment le but de l'item dans l'accélération de compétences que je trouve ok parce que c'est vrai que ça n'a jamais été un item qui était là pour donner l'accélération de compétences c'était surtout un item qui était là parce qu'il donnait plus de l'étalité qu'avant en parlant de l'étalité du coup il baisse du coup l'étalité bonus au max d'effet cumulé ce qui était un peu le truc qui rendait en fait c'est un truc qui a vraiment fait exploser le jeu dans la première semaine du patch avec genre Rengar qui arrivait et qui te one-shottait parce qu'il mettait tout son boss pendant son burst dans la période il avait l'étalité bonus donc forcément tu te faisais one-shot c'est pareil un peu pour des personnages comme Kha'Zix d'ailleurs et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait nerf d'ailleurs notre ami Kha'Zix peut-être que justement la même spectre fait que Rengar est passé un peu sous les projecteurs pendant ces deux patchs là là pour le coup de ce que je suis en train de voir en platine plus il est quatrième en rand jungle avec 52% de win rate si ça reste pareil peut-être qu'il va être renerve je sais pas je crois qu'on a peut-être déjà le 13.13 mais il faudrait que je regarde mais avec le personnage avait l'air assez fort mais tous les assassins en général commencent à faire beaucoup trop de dégâts avec Yumu on verra si c'est toujours le cas mais voilà et à la différence par effet cumulé a été augmenté donc ok ah oui non ok d'accord ça ralentit il faut que tu fasses une distance plus grande pour accumuler les effets et augmenter ta vitalité ok très bien très bien très bien donc ouais un nerf de Yumu qui était nécessaire vu comment est-ce qu'elle a détruit le jeu et peut-être que du coup ça va peut-être forcer les gens à peut-être faire un switch vers Dractar ce que j'ai d'ailleurs la impression de voir il faudra voir si le nerf n'est peut-être pas un peu trop gros limite pour Yumu par rapport au Dractar et s'il va pas falloir la buff ou en tout cas la rééquilibrer plus tard c'est vraiment les gens se mettent à juste pas la prendre partage de buff alors le partage de buff n'a rien changé depuis l'aube de League of Legends vous obtenez 2 ou 3 premiers buff puis votre ami de l'aïner et votre carry pense qu'ils leur sont réservés vous vous rendez compte ce culot dans l'état actuel du show les junglers sont plus ou moins contraints d'abandonner les buff au profit des joueurs des voix ce qui peut créer des frictions et des problèmes de coordination en introduisant un nouveau partage de buff notre but est de réduire les frustrations du jungler quand il doit abandonner ses buff ce qui devrait donner au jungler le sentiment qu'ils contrôlent leur propre jungle en permettant d'être de bons équipiers et d'aider les joueurs des voix à se vire leurs besoins quand un jungler tue le roncier rouge ou la sentinelle bleue alors que son châtiment est au niveau maximum donc il va falloir attendre un peu de temps avant de l'avoir il reçoit toujours le buff du camp et de ce point un follet d'enchantement apparaît au point d'apparition du camp ok donc c'est le truc le même anic anic avec hivern n'importe quel allié peut récupérer le follet en marchant dans son rayon d'action dans la minute qui suit à l'exposition du camp ensuite le follet disparaît remarque que vous n'avez pas besoin d'utiliser le châtiment sur le camp pour que le follet apparaisse mais le châtiment doit être au niveau maximum si un joueur autre que le jungler tue le roncier rouge mais que le châtiment du jungler est au niveau maximum un follet apparaît tout de même mais il sera visible que pour le jungler allié lui aussi il n'y aura qu'une minute ok donc il faut vraiment que le partage de buff ce soit vraiment jungle plus quelqu'un d'autre et que ce soit uniquement à un certain moment de la game quand le jungler a un buff au niveau maximum ça n'a pas été changé plus tard donc je suppose qu'ils sont plutôt contents de ça ils ont juste changé le buff rouge apparemment parce que c'est peut-être le truc qui a été le plus impactant ok l'avantage que ça a du coup c'est que ça peut aussi régler les problèmes de timing tiens avec pas mal de personnages notamment le fait que comme la plupart du temps quand tu veux donner un buff à ton allié ce qui se passe bah t'as pas envie d'attendre 1000 ans que le mec fasse son buff et qu'il revienne mais du coup ça veut dire que si le gars veut acheter un item qu'il voit que t'es en train de faire le buff et que tu le donnes que le mec prend le buff et que derrière il back bah il perd déjà énormément du temps du buff là tu peux te dire je vais faire le buff derrière le mec a le temps de back de revenir et de reprendre le buff en passant dessus ce qui rend du coup le buff vachement plus facilement partageable et les gens vont vachement plus facilement optimiser le temps du buff pour leur permettre d'être bien et aussi ça va potentiellement permettre au jungler d'avoir de meilleures stats puisque les moments dans la game où les AD carry ou les mages vont commencer à prendre les buffs et bah ce sera des moments où le jungler va lui aussi pouvoir juste pouvoir récupérer l'argent du buff si il veut mais quand même laisser l'actif du buff enfin le passif du buff en lui même à son carry ça peut permettre au jungler d'avoir plus de soit plus de gold soit plus de stats enfin d'avoir quand même les buffs du coup même si il décide de laisser l'argent à ses potes il va quand même avoir les buffs en général peut-être que ça a augmenté légèrement la capacité d'impact des junglers dans la partie ce qui est plutôt cool pour l'avoir en général mais c'est pas non plus un truc qui est drastique quoi mais c'est juste un truc qui est plutôt sympa pour les joueurs en général et ça va permettre d'enlever les trucs de oui qui doit prendre le buff à quel moment de la partie donc c'est plutôt cool les ajustements en arame on a dit qu'on n'en parlait pas de toute façon donc je vais juste les montrer voilà alors on voit déjà qu'il y a des accélérations de compétences qui sont utilisées d'ailleurs notamment et la croissance de la vitesse d'attaque qui descend au niveau de Queen donc il y a des trucs intéressants qui sont ajoutés en plus de juste les dégâts infligés mais bon je ne vais pas non plus trop regarder ça parce que ce n'est pas trop mon focus on a le clash on a le correction de bug que je vais montrer voilà que je vais laisser passer si vous voulez regarder mais je ne vais pas forcément non plus m'arrêter dessus et on a les skins et chrome alors donc alors là ça va être très particulier parce que du coup c'est les skins d'RX donc on va on va faire pas mal de trucs mais d'abord un petit un petit résumé du patch en général donc REL on a vu alors je vais faire un résumé de même tout le patch même avec le 13.12 mais j'aimerais bien voir un peu plus le personnage jouer à haut niveau pour voir un peu plus comment est-ce que le personnage fonctionne et s'il est bien ou pas mais en dehors de ça ça m'a l'air d'être un personnage qui va certainement souffrir du problème de on veut la rendre vial qu'elle en support et j'ai peur que ce soit le cas mais en dehors de ça je pense que l'évolution du clé de sort est bénéfique pour le personnage en général même si j'aimais bien la mécanique du E j'espère que ce sera au moins réutilisé dans d'autres champions plus tard et des champions qui potentiellement sur le cas seraient plus utiles parce que là pour le coup pour ce qui est de REL pas non plus le genre de personnage qui en bénéficiait le mieux pour Akali c'est uniquement utile si ça touche le wave clear pour Abumu c'est presque du placebo pareil pour Aphelios pour Rayon au sol c'est un nerf Azir c'est plus du quality of life pour les mains Ivern ça va être très intéressant et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va être utilisé par à peu près tout le monde si les gens ont envie de se remettre à Ivern ce qui va être de toute façon un peu le le premier de la guerre en général Jinx c'est du placebo Kalista c'est un bon début mais c'est pas suffisant Rexès c'est juste pour c'est un quality of life plus certains changements intéressants pour faciliter la transition de Mythic avec le retrait de la compétence active du Rift de Order pareil pour Renekton même si c'est pas suffisant pour lui selon moi tout de suite c'est un très bon buff pour tout le monde et derrière pour les items on a en soirant qui est rendu de toute façon un peu fort du coup pour les gens qui l'achètent en premier item Vesperal un buff peut-être un peu trop fort et l'Echo d'Elia c'est un nerf ok tiers et de toute façon l'item va rester fort tant que le mousseau n'est nul la force du vent l'actif est bien bien nerf parce qu'il en avait besoin et je pense que en dehors de ça ça ira de toute façon parce que l'item le dash reste quand même le truc le plus intéressant même au delà des dégâts de l'exécution c'était juste un truc qui me permettait de rendre trop fort dans tous les compartiments du jeu et je pense que le nerf de l'actif et des dégâts de l'actif est justifié nécessaire le Crackenstayer perd un peu plus de son identité à chaque changement ce qui me fait un peu me poser des doutes sur la viabilité à terme de l'item tiers de lune c'est pas assez Navori c'est dans la mauvaise direction et j'espère qu'ils vont en reverse les nerfs ou en tout cas le remettre à un niveau différent parce que je pense que c'est pas un item que j'ai envie d'acheter à l'heure actuelle Runan c'était un nerf de justifié nécessaire Poignard de statique un buff un petit peu trop fort qu'on a vu qui a été compensé dans le patch supplémentaire enfin le patch suivant Labdempête nerf de justifié mais qui va toujours être pris à cause de son bill pass le nerf complètement justifié peut-être un peu trop fort on verra un petit peu en fonction de l'évolution de cet item et de son rapport avec la Draclar et le partage de buff c'est globalement un bon changement en général parfait skin, chroma tout ça donc il y a 6 skins plus un prestige on va pas on va pas passer 1000 ans sur le skin parce que je pense qu'ils sont tous très très beaux je pense que c'est les meilleurs skins thématisés pour une équipe qu'on a eu depuis le début de ces skins là et j'aime beaucoup cette vibe un peu moitié cosmique moitié guerrier spirituel de l'âme, du feu tout ça que je trouve très très stylé en général alors je suis pas extrêmement fan du choix des personnages mais en dehors de ça ça reste plutôt intéressant et plutôt stylé j'aime beaucoup le skin de King Red j'aime beaucoup le skin de Atrox et j'aime beaucoup le skin de Maokai j'aime beaucoup le skin d'Akali aussi je l'aime beaucoup effectivement Katelyn et de Ash parce que les personnages ont déjà ce qu'il faut en réalité en termes de ce code couleur là notamment avec le skin Pulsefire de Katelyn et je crois le skin championnat je crois je crois c'est championnat ou un autre skin qui avait près la même gueule de Ash mais ouais c'est surtout des trucs genre Maokai sur lesquels ça change pas mal parce qu'il n'y avait pas vraiment de skin qui est à peu près pareil que ça à part le skin d'Astronaute c'est encore différent j'aime beaucoup le skin de King Red en tout cas je pense que c'est peut-être le meilleur skin de l'ensemble et le skin de Atrox en mode prestige et Oketia voilà Il Oketia je l'aime bien mais j'avoue que pour le coup je préférerais presque limite le skin de base de Atrox d'Eryx et on a les chromas les chromas qui sont basiquement est-ce que vous préférez le jaune ? voilà moi je pense que les skins sont tous meilleurs dans la version bleue notamment parce que ça ressemble plus à l'équipe en général c'est pour ça que je trouve que c'est plutôt sympa c'est peut-être mieux que ce que j'avais que leur équivalent jaune on va dire donc j'aurais tendance à plus préférer leur version de base donc je dirais chroma pas validé mais de toute façon si vous avez bien le jaune de toute façon vous avez bien aimé si je vais donner un classement ce serait genre Keen Red Maokai Akali Atrox Ash Katelyn avec Atrox prestige légèrement en dessous de Atrox normal alors maintenant on va pouvoir passer au patch 13.12 avec encore plus de changements donc on va essayer d'aller de plus en plus vite parce que j'avoue que la vidéo commence à durer un peu longtemps donc Ash qu'est-ce qu'il s'est passé alors qu'ils ont fait des buffs je crois c'est ça parce que le perso commence à ne plus être visible du tout donc ils ont augmenté les dégâts supplémentaires de la compétence passive donc ça touche tous ses sorts donc c'est plutôt intéressant on va voir si c'est fort ou pas mais en tout cas ça a l'air stylé donc le Z a des dégâts physiques qui sont légèrement augmentés mais de toute façon le cooldown est gigantesque donc c'est plus un buff en mid late game et son ulti a des dégâts supplémentaires en fonction de l'AP ce qui pour le coup ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'elle ne prend pas beaucoup d'AP en général donc potentiellement qu'un build on hit pourrait mieux tirer partie du ratio AP de la flèche mais en dehors de ça c'est pas un truc incroyable et on voit que même dans ce cas là l'heure est plus au Krakenslayer slash trinité donc à autre chose c'est vrai qu'on n'a pas parlé à la trinité d'ailleurs est-ce que c'est changé la trinité d'ailleurs ? toujours pas c'est très drôle c'est très drôle le nerf du profondeur divin justement a fait que l'item commence à être bref vachement fort avec les stats qu'elle donne voilà donc le passif qui a augmenté les dégâts d'année qui ont augmenté et même la dac speed fait que l'item a de moins en moins de concurrence et qu'il commence à même devenir plus fort que les mythiques ADC c'est une preuve à quel point les mythiques ADC le record des mythiques ADC est très réussi d'ailleurs pas de changement sur les âmes d'infini d'ailleurs oui bien sûr bon bah écoutez on va jamais la prendre du coup bref ok gangplank du coup le baguil de poudre non c'est juste fin de la van ils ont buff gangplank voilà ça sera très drôle et bah très bien ainsi soit-il j'ai envie de dire mais bon j'aurais tendance à penser qu'il en avait pas besoin et qu'il arrive à être 50% de winrate avec les 106 000 games qu'il a eu en 13.11 en platinum plus sachant que c'est censé de toute façon être un personnage c'est à dire d'esthète un personnage très ésotérique on va dire le fait qu'il soit quand même à 50% de winrate alors qu'il est censé en avoir moins ça veut dire pas mal de choses sur la viabilité du personnage en fait de le buff bon j'avoue que j'étais moyen chaud Gragas enfin un putain de nerf de Gragas bordel de merde j'ai rien dit c'est un buff non sans déconner c'est sérieux vous êtes sérieux là non mais c'est un buff allo mais non mais ok d'accord la compréhence passif qui est nerf comme ça ça veut dire que voilà tu mets 1,5 fois moins de compréhence de proc de passif par rapport à avant d'accord mais le fait que le Kuspel coûte moins en mana ça reste quand même très très fort aussi je sais pas s'il y en a vraiment besoin en fait de ce nerf là enfin de ce buff là j'ai presque l'impression que c'est un buff en général parce que dans ce cas là ça veut dire que tu peux allouer moins de ressources à ton mana quand même de toute façon pas besoin et derrière partir sur un truc plus tanky en général en fait je peux partir sur bouclier de Doran avec une potion rechargeable potentiellement après le premier bac et tu t'en fous de ta compétence passive en général surtout que c'est un nerf qui nerf vachement plus la mid lane que la top lane et la jungle donc en fait je vois pas trop effectivement je pense que c'était la bonne chose à faire mais en fait je pense que le buff du plus pal était vraiment 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 pas possible c'était pas nécessaire c'est pas nécessaire du tout je pense que c'est un buff overall et je pense que c'est pas ce qui va empêcher Gregas dead broken bon bah pas de chance on attendra la prochaine fois Xante la dernière expérience du E a été augmentée c'est de toute façon pas ce qui rend le personnage broken donc bon bah on va continuer pareil pour en fait je comprends pas parce que Gregas Xante c'est le genre de personnage qui est broken depuis je ne sais pas combien de temps en fait c'est depuis basiquement l'implémentation du bâton séculaire pour Gregas c'est depuis sa sortie pour Xante en fait et je trouve ça un peu bizarre que Riot y aille à ce point avec des pincettes sur ce champion là sachant que bah c'est bon on voit que les personnages sont broken quoi c'est vraiment je pense que les changements vont pas faire en sorte que les personnages vont vraiment genre comment dire les personnages vont vraiment pas devenir moins fort de vous à cause de ce problème là quoi qu'est-ce que je raconte oui non en gros c'est pas ces nerfs là qui vont faire en sorte qu'ils vont vraiment changer leur place dans la méta et je pense que Riot devrait être plus dur avec eux sachant qu'ils démolissent la méta depuis suffisamment de temps qu'en réalité s'ils se font nerf to the ground et qu'ils ont besoin d'un repatch un autre patch d'équilibrage juste après bah c'est mieux parce qu'au moins on les aura moins vus pendant un certain laps de temps et les gens sont un peu moins sûrs avec le fait qu'on continue de les voir donc ouais un peu chiant un peu chiant surtout qu'en plus c'est vraiment le nerf c'est 1,5 secondes de la tolérance comme de l'an 2000 si l'an 2000 ça va en vrai de l'an 2000 on s'en fout pas trop mais ce nerf là oui on s'en fout Kaisa du coup alors l'incident de la chance de dégâts d'attaque a été augmenté ok pouce vers le haut les gars Kha'Zix les dégâts d'attaque de base ont été baissés de 3 très bien les gars pouce vers le haut Kogmo les dégâts de base du zèle ont été réduits alors donc c'est 3,5 à 6 pouces avec 5% p max de la cible plus 1% tous les 100 points de puissance ah donc de 3 à 6% ok donc ils ont diminué de 0,5% à tous les rangs ok bon c'est léger comme nerf le personnage va rester fort c'est peut-être pas besoin de le nerf maintenant d'ailleurs sachant qu'on a pas eu encore eu le turnover des ADC en pro play après de ce que je vois ça a pas l'air de l'avoir trop trop dérangé de ce que je vois bon le personnage reste quand même vachement fort rien qu'avec le fait que les items enfin l'état actuel des items on hit donc c'est pas comme si le personnage était genre devenu impossible à jouer le petit nerf comme ça à la limite est peut-être plus justifiable parce qu'on le voit pas souvent et qu'on l'a pas encore vu très souvent donc pourquoi pas Lucien ah oui alors ça c'est un truc intéressant c'est parce que du coup ouais ils en ont marre en fait Riot en a marre que Lucien soit pique uniquement avec 2 putains de personnages donc que ce soit Milio ou Nami du coup ce qu'ils ont fait c'est que maintenant ils ont nerf les dégâts de sa compétence passive qui lui donnent des dégâts supplémentaires magiques lorsque tu fais heal et qui maintenant du coup s'active même lorsque il reçoit un bouclier par un allié lorsqu'il est soigné et aussi lorsque un champion ennemi proche est immobilisé ce qui veut dire que du coup ça le rend vachement plus versatile avec d'autres types de champions et du coup ça le rend plus puissant en général et enfin plus versatile et du coup plus choisissable plus souvent tout en diminuant sa force on va dire avec les autres personnages j'ai hâte de voir un peu comment est-ce que ça va se faire parce que c'est vrai que bon de ce que je suis en train de voir c'est pas comme si on allait trouver on allait avoir un Lucien qui va être ça y est d'un 45 fois plus fort il faut vraiment qu'on attende de voir parce que le truc du Lucien Nami c'est un truc qui était pas extrêmement facilement on va dire un truc qui était un peu planqué on va dire ce qui veut dire que c'était un peu complexe de vraiment pouvoir imaginer un peu comment est-ce que le truc allait interagir et la threshold de dégâts que ça allait donner et à quel point Lucien allait one shot des gens là avec les builds actuelles et avec le changement actuel du coup le nerf de vigilance mais qui maintenant s'active plus facilement on va un peu voir comment est-ce que Lucien va être impacté par ça moi ce qui me fait chier c'est que quitte à faire ça autant juste enlever la propriété en général et juste buff les compétences du personnage qui donnerait un personnage qui a pas besoin d'être dépendant de ses alliés pour pouvoir faire ses dégâts c'est peut-être ce que je préférerais avec le personnage quitte à avoir un passif comme ça mais bon pourquoi pas on verra un peu si ça permet de prendre le personnage plus viable dans différentes botlines et pas que dans deux botlines mais j'ai comme l'impression qu'il sera toujours piquant principal avec Nami Emilio parce que les gens se sont habitués Lulu alors ils ennervent Lulu du coup l'armure de base a été ni réduite c'est ça les dégâts magiques de la compétence passive a été réduit ok et pareil pour le E le PV du bouclier pour le coup si le PV du bouclier a été augmenté c'est un personnage qui va être moins offensif et plus défensif ok et le truc ce qu'il y a c'est que on a un personnage qui est du coup plus viable vraiment en solo lane c'est pas les changements qui vont la rendre viable en solo lane maintenant ils veulent vraiment que tu sois full un support ok donc ouais c'est un personnage qui va avoir une phase lane moins puissante en termes de dégâts et d'oppressive mais en même temps qui va lui permettre d'avoir en contrepartie plus de capacité d'enchantement et de protection pourquoi pas pourquoi pas après je pense qu'on aurait pu la nerf en général et sans forcément poser problème au personnage en général parce que bon c'est bon c'est pareil on la voit je l'ai vu plus de fois que Madaron ces trois derniers mois donc bon j'avoue que ça fait un peu chier si on la continue à la voir après mais bon on verra Milio ouais c'est le personnage a l'air assez broken effectivement et du coup résultat il n'y refait un peu son armure sa salle de croissance son armure donc il sera moins tanky en général et par contre les attaques renforcées du coup et ça va les attaques renforcées des alliés lorsque Milio touche enfin fait une tine une convaincée sur son allié donc les dégâts sont légèrement réduits enfin légèrement ils sont beaucoup réduits du coup et il se qu'elle vachement moins qu'avant ce qui est plutôt cool en général et ça va certainement maintenant la capacité de Milio à faire des dégâts grâce au passif va certainement dépendre de sa capacité à l'appliquer en continu plus qu'à l'appliquer en général enfin l'appliquer en une instance spécifique de dégâts donc on peut considérer d'ailleurs que c'est un nerf supplémentaire au combo Lucian Milio donc pourquoi pas donc ouais je trouve que c'est plutôt ok surtout qu'en réalité cette compétence passive faisait pas partie de son thème comme ils le disent parce que son but son but en fait c'est en particulier de défendre d'être un personnage plutôt défensif et le fait d'avoir une compétence passive qui augmente à ce point les dégâts de ses carries ça le rendait pas si offensif que ça enfin pas si défensif que ça et ça lui permettait de remplir trop de rôles différents ce qui fait que le personnage était stickable dans la plupart des situations et du coup le fait de faire un nerf spécifique à céder des dégâts d'attaque renforcée ça rend le personnage plus on va dire tolérable parce que on spécifie un peu plus le personnage et il devient vraiment plus un personnage défensif qu'autre chose donc c'est plutôt bien nasus alors le vol de vie de la compétence passive a été augmenté ça c'est cool ça va faire plaisir un nasus support ça et la récupération du air a été baissée donc ça ça va faire plaisir un nasus support ok même si un peu moins un nasus support parce que pour le coup ça c'est on va dire ça c'est des buffs qui ont souvent qui vont souvent surtout avoir un impact au niveau pas tellement le passif parce que c'est 3% à tous les rangs je crois non c'est 3% au niveau 1 2% au niveau 2 et 3% au niveau 3 non 2% au niveau 3 en fait c'est 2% tout le temps je suis complètement con et je n'arrive pas à calculer ok c'est my bad donc c'est 2% partout donc en réalité non c'est tout le temps et ce n'est pas spécifiquement à certains niveaux donc ça c'est un buff pour les nasus pour le air par contre c'est spécifiquement un nasus c'est un buff pour nasus en lane ok intéressant je pense qu'un nasus support est sous-utilisé en général et j'aimerais bien le voir un peu plus utilisé dans des compositions où il est fort notamment qu'on des trucs genre Kalista ou Zeri même si bon Zeri va se faire nerf avant que les gens l'utilisent mais bon en tout cas je pense que le personnage a un avenir que ce soit en top lane mais surtout en support contre pas mal de bot lane genre vraiment dominante et surtout en parallèle avec d'autres ADK qui en dehors de nasus ont un peu de problèmes à exister on va dire notamment Varus et Draven même si Varus et Draven sont pas si peu piques que ça bref ensuite on a Oriana donc les dégâts magiques de l'ulti ont été augmentés de 100 au niveau 3 et 50 au niveau 2 ok donc c'est pour lui donner un meilleur scaling sachant qu'en plus il augmente de 5% de son ratio AP c'est plutôt cool j'ai tendance à être plutôt d'accord avec ce buff là après ça fait quand même une grosse différence entre le niveau 2 et le niveau 3 enfin le niveau 1 et le niveau 2 pour le coup là ça va être vraiment on va avoir un énorme pic de puissance et pour le coup ça va être assez intéressant de voir si personnage va être un peu plus pic qu'en mid lane sachant que c'est pas la première fois qu'elle se fait buff ces derniers temps je crois que si on remonte jusqu'à ces derniers buffs en fait elle fait que de se faire buff depuis plusieurs patchs d'ailleurs tac 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 voilà donc là en 13.12 elle se fait buff en 13.4 on augmente son armure on réduit le co-mana du Z en 13.3 on fait des bugs fixes en 13.1 B on avait fait des changements de quality of life et des changements de mana en général la shockwave qui avait un ratio AP qui avait encore augmenté ce qui me fait peur en fait avec les buffs d'Oriana c'est que quand tu vois qu'un ratio AP a été augmenté de 15% au bout d'un moment en fait j'ai peur que inévitablement quand Riot va faire un changement sur les systèmes AP et que les matchs vont être capables d'avoir plus d'AP en général j'ai peur que ça équivaut à un moment où Oriana va juste détruire avec une shockwave j'ai un peu peur de ça mais en dehors de ça c'est pas si dégueulasse et j'aimerais bien voir un peu Oriana jouer un peu plus souvent surtout en pro-play Rel on en a parlé donc on va pas non plus trop on va pas revenir dessus Rumble les PV de base ont été baissés des croissants ont été augmentés donc il est moins fort dans l'IM plus en late la chanson de base des PV a été baissée ok donc il est un peu plus dépendant de son shield et de sa capacité à choisir ses trades la compétence passive alors la vapeur max passe à 150 ok mais la zone rouge est toujours à 50 donc ça veut dire qu'il aura plus de parties de la jauge qui seront amplifiées donc ça peut être très intéressant de son côté parce que ça va lui permettre de spam plus facilement ses sorts mais du coup d'un autre côté c'est plus difficile pour lui d'arriver volontairement en surchauffe donc c'est à ça qu'il faudrait faire gaffe pour voir si c'est pas un changement qui va être négatif au bout d'un moment les dégâts max de surchauffe contre les monstres ont été maintenant ils scalent c'est ça intéressant je sais pas si vraiment ça va faire en sorte que le personnage va être joué en comment dire je sais pas si ça va vraiment être le genre de changement qui va le rendre quand même fort en jungle on verra et derrière la vitesse d'attaque de surchauffe a été augmentée à tous les rangs ok ça va être un changement très très intéressant parce que le personnage va pas se jouer pareil tout en étant buff à peu près à tous les stades donc ce qui se passe c'est qu'une fois que tu arrives à la zone rouge on va dire justement et la zone où ses sorts sont augmentés le fait est que comme cette partie là de sa jauge va être plus élevé elle va littéralement être doublée en termes de taille ça veut dire que le temps que tu vas passer avec des sorts améliorés va être doublé et que donc tu vas faire plus de dégâts en général en plus de ça lorsque tu vas inévitablement arriver en surchauffe ça va durer moins de temps donc ça va pas être aussi limitant qu'avant mais en plus le moment où tu seras en surchauffe sera un moment où tu seras plus puissant parce que tu auras encore plus de vitesse d'attaque donc c'est très très intéressant pour lui et derrière le lance flamme du coup on voit qu'il fait vachement moins de dégâts pour le coup par contre mais par contre maintenant il fait dégâts en fonction des pv max de la cible ce qui veut dire qu'il va infliger des dégâts en général qui seront vachement plus puissants aux tanks du coup maintenant vu que 10% des pv max de la cible c'est gigantesque mais un peu moins certainement aux personnages plus squishy donc ça va être un personnage qui va vachement moins qui va maintenant plus être sélectionné au même moment maintenant c'est plus un personnage qui va être sélectionné pour brûler les tanks plutôt que pour brûler les carrés qui sont plutôt squishy le modificateur de dégâts aux sbires pour le coup lui a été baissé parce que je suppose que du coup les pv max de la cible fait que ça va détruire les sbires pour le coup la ratio OP n'aurait pas changé d'ailleurs c'est intéressant et le max du pourcentage des pv max en dégâts contre les monstres est de 65 à 300 forcément parce que pour le coup le fait que tu te perds maintenant en pv max comme je l'avais dit quand on avait parlé de rel au niveau du pire de jungle les pv max ça augmente largement énormément dégâts que tu veux infliger à des trucs comme le groupe ou les deux boeufs donc ça augmente ton coeur de jungle donc le fait qu'il y ait un maximum de dégâts de dégâts max un maximum de dégâts que tu infliges avec ton lance-flamme en 11 à jungle ça permet de pas non plus rendre le personnage trop fort en termes de clear donc pourquoi pas derrière le bouclier recyclé ok ah non mais par contre le problème que j'ai c'est que du coup c'est 65 au niveau 1 non ça fait quand même un boeuf c'est ça ouais c'est quand même un boeuf j'ai rien dit au maximum des pv max supplémentaires c'est quand même un boeuf par rapport à avant parce que c'est 180 là c'est 185 200 200 donc ça reste un boeuf ok alors sinon du coup le bouclier recyclé donc les pv du bouclier on est sur 6480 et maintenant c'est 25 145 mais maintenant c'est en fonction des pv max aussi ok donc ils veulent vraiment partir sur la partie un peu bruiseur de rumble parce que du coup si tu vas avoir un shield intéressant avec rumble je vais vouloir partir sur des thèmes plus tanky parce que ça va augmenter tes pv max ok mais et du coup le ratio en ap a été diminué intéressant je rappelle que du coup les airponds électriques seraient diminuer la résistance magique de ton adversaire donc c'est plutôt cool du coup parce que ça te permet d'afficher vachement plus de dégâts avec ton lance-flam en fonction des pv max donc ça reste un truc plus intéressant contre les tanks donc c'est intéressant ça va vraiment on est vraiment sur un personnage qui va resituer complètement son identité de jeu en général et là la récupération de l'utile par exemple lui par contre va au putain de merde diminuer pas mal notamment au niveau 1 ce qui est un peu normal parce que c'est vrai qu'on se demandait très souvent pourquoi est-ce que l'un des meilleurs ultis du jeu avait des récupérations aussi faibles et je suis plutôt d'accord avec le fait d'augmenter son dm ok donc maintenant ce qui se passe c'est que le personnage va très souvent maintenant déjà les dégâts qu'il va infliger vont être plus constants selon l'équipe enfin selon le personnage dans le sens où si je mets un ulti je vais à peu près on va dire que imaginons je mets un ulti et que j'inflige 40% de la vie max de mon adversaire imaginons et bien ce sera vachement plus proche de 40% peu importe les PV que la adversaire va avoir par rapport à avant parce que par exemple si c'est avant comme c'était uniquement des dégâts de base et bien tu pouvais mettre la moitié de la vie d'un carré en moins avec ton ulti et par contre un temps que tu lui enlèves même pas 20% là maintenant vu que ça tape en fonction des PV max comme le enfin le Qspel tape en fonction des PV max évidemment pas le ulti peut-être qu'il serait capable de le faire attendez est-ce que ça tape pas déjà en fonction des PV max au cas où non ok parfait c'est plutôt le Qspel qui le fait donc maintenant que son Qspel tape en fonction des PV max et bien les tanks vont prendre plus de dégâts les cas vont prendre moins de dégâts et du coup ça va s'équilibrer un peu le personnage va être fort contre enfin être un peu moins fort dans les pics d'efficacité mais va être plus efficace overhaul parce qu'il va rentrer en plus de composition potentielle et là du coup au lieu d'avoir ce deuxième levier de il faut que l'équipe en face soit plus squishy en plus de pas avoir beaucoup de mobilité là on est juste en mode ok il faut que je tombe contre des personnages qui se prennent facilement mon ulti donc certainement avoir un manque de mobilité mais peu importe s'ils sont tanky ou pas du coup parce que avec le E avec mon lance-flamme je vais quand même détruire suffisamment les cibles plus tanky donc je pense que c'est un truc c'est un champion dans la bonne direction pour Remold parce que de toute façon c'était un champion qui avait tendance à avoir une portée qui était plutôt faible en dehors de son ulti et donc le fait de le rendre un peu plus bruiserie un peu plus tanky mais qui inflige quand même des dégâts mais parce qu'il y a plus de gens possibles même surtout autant ça fait qu'on est plus dans cette espèce de semi-assassin bizarre qui mettaient un ulti sur les gens et avec Night Arvester on s'en fout voilà hop j'ai mon proc de dégâts et puis c'est fini ton pipo donc j'ai hâte de voir un peu comment est-ce que ça va comment le personnage va évoluer avec ces changements là mais ça me donne un peu envie de le jouer de le rejoindre Rise l'augmentation du mana max de la compétence passive a été donc augmentée normalement c'est 10% tous les 100 points de puissance parce que le personnage est apparemment moins fort parce que du coup j'ai l'impression qu'ils vont remettre des champions enfin des champions révertent les nerfs qu'ils avaient fait au début quand ils avaient introduit le seraphim avec le combo seraphim et roi qui a pas perdu tellement en intensité en réalité par rapport à avant c'est juste qu'on voit moins les matchs qu'avant donc j'ai un peu peur de savoir ce qui va se passer avec ça et avec Rise en général et les dégâts magiques du E ont été légèrement augmentés en termes de ratio AP et la vitesse du projectile est légèrement plus élevée bon c'est pas un truc incroyable non plus c'est certainement plus pour la quality of life qu'autre chose mais en dehors de ça on s'en fout un peu ok c'est ça qui va faire un peu peur mais en dehors de ça en dehors de ça pas grand chose Sivir la salle de croissance aux dégâts d'attaque a été baissée et les dégâts des rebonds du ricochet ont été un peu augmentés c'est ça un peu augmentés en fonction des dégâts ok bon pourquoi pas on verra un peu avec comment est-ce que le personnage va fonctionner surtout avec le statique potentiellement parce que c'est vrai que c'est un personnage qui va bien pouvoir utiliser le statique avec ses ricochets en général c'est pour ça que le personnage le prend avec ça et le navorie du coup du coup on verra si ça a vraiment impact le personnage suffisamment ou pas mais c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir un nerf ses dégâts sa croissance en dégâts d'attaque si c'est pour la buff en général parce qu'il faut se dire que le personnage n'est pas assez fort je ne sais pas autant garder la salle de croissance en AD on va arriver à mon petit chaton favori en fait mon petit chat la vitesse d'attaque bonus du E a été réduite ok déjà il y a ça mais d'abord pourquoi est-ce qu'ils mettent d'abord le E alors qu'il y a le Z qui est changé ok bon déjà déjà ça me merde bon merde déjà ils réduisent l'efficacité des soins et boucliers en fonction de l'allié et c'est en fonction du rang de la compétence plus que maintenant en fonction du niveau de l'allié ce qui veut dire que du coup maintenant Yumi va être forcée si elle veut obtenir ce buff d'efficacité des soins et boucliers de max le spell et donc elle aura véritablement on va dire elle aura véritablement cette augmentation des soins et d'efficacité des soins et boucliers que lorsqu'elle sera à partir du niveau 14 donc ça nerfe énormément leur limit game de Yumi parce que forcément le personnage que tu buff il va augmenter vachement plus rapidement l'efficacité des soins que le niveau de ton sort parce que tu vas vouloir max le Qspell et le E en premier surtout le Qspell qui a je rappelle 6 rangs parce que le Z est débloqué de base ensuite on va zou donc le E donc on avait dit du coup le PV du bouclier est réduit ok et le bonus en vitesse de stack a été réduit maintenant il scale en fonction du rang du E ok j'ai peur qu'on arrive à un point où Yumi décide d'ajuster max full le E maintenant du coup il va faire un peu peur du coup ouais c'est ça après du coup ça veut dire qu'il fera moins dégâts sur Qspell par levier pourquoi pas et derrière le soin par vague a été baissé au niveau de son us pourquoi pas ok bon on verra si ça a changé moi ce qui me fait peur c'est que le personnage reste quand même broken parce que son simple principe va faire qu'il va vouloir être sélectionné à peu près tout le temps je rappelle que depuis le début que la LCK donc la Lickorène a commencé Yumi a 100% de présence en drap soit elle est pique soit elle est bad ce qui fait un peu mal alors effectivement les designers comme fric pour argumenter en disant oui mais en LPL c'est pas le cas dans les autres ligues machin certes mais le problème c'est que ce qu'oublie de dire fric c'est qu'en LPL il y a 19 équipes et bizarrement à chaque fois et ça fait quand même plusieurs années que ça arrive littéralement depuis genre 2018 ou 2019 plutôt à chaque fois les équipes qui jouent les équipes chinoises qui sont dans le top 5 top 4 celles qui se qualifient aux Worlds c'est bizarrement celles qui utilisent Yumi ah c'est bizarre bizarrement on va voir en playoff peut-être qu'il y aura tendance de Yumi à être vachement plus pique qu'avant donc bon on verra un petit peu comment ça va se passer j'ai extrêmement peur pour Yumi et pour le fait que Yumi va encore potentiellement squatter le compétitif pendant trop longtemps et être pique ou ban dans tous les scénarios tout que le fiasco des Worlds est encore un peu vif dans les mémoires des gens et que le personnage était déjà aussi énormément sélectionné à ce moment là et banni aussi et du coup j'ai extrêmement peur pour Yumi même en général et je suis pas sûr que les leviers ajoutés par son rework vont lui permettre même avec les changements que je viens de voir de la mettre dans un spot ok ensuite on a Zeri enfin donc Zeri est revenu sur le devant de la scène grâce à la résurgence de son vu le tanki à base de force de la trinité ainsi que le retour de certains gens chanteurs alors de ce patch nous avons deux builds pour Zeri l'empêcher de faire des builds normalement pensées pour les combattants et retirer sa synergie avec les gens chanteurs capables de donner des boucliers ok la grande mobilité de Zeri est un des aspects les plus importants dans son design toutefois vu cette grande mobilité nous ne pensons pas que Zeri devrait pouvoir engranger des PV pour devenir à la fois super difficile à attraper et super difficile à éliminer c'est pour que nous supprimons la synergie entre son A et la brillance ce qui permet à Zeri d'utiliser des objets de combattants elle permet également son vol de bouclier ce qui conférait trop de mitigation des dégâts de plus le passif de Zeri relatif au bouclier lui donnait une trop grande synergie avec certains enchanteurs à cause de cela son niveau de puissance dépendait de gros de celui de son support nous devrions toujours prendre les enchanteurs en compte pour équilibrer Zeri la recouper avec le bon support la rendait particulièrement puissante surtout au niveau professionnel nous avons décidé de tout simplement lui retirer ce passif ce changement devrait nous permettre d'équilibrer Zeri selon son propre niveau de puissance et moins selon celui des supports qui la renforcent le plus donc vitesse de déplacement augmentée alors maintenant mes messieurs à chaque fois qu'on fait on fait toujours le petit la petite tradition movement speed tac 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 est-ce que je peux avoir la liste des personnages de la movement speed ou est-ce que c'est autre chose ok c'est ça parfait donc on est d'accord que Zeri a son centre un personnage qui est basé sur la movement speed on est d'accord donc ceci étant dit maintenant qu'on voit qu'avec le 13.12 elle augmente maintenant sa vitesse de déplacement à 335 nous voyons que Zeri est toujours avec une movement speed inférieure à des champions comme Sylas comme Tariq comme Zak comme Yorick comme des trucs comme Ryze comme Rend comme Ekarim comme Vail Cause comme Rumble qui lui pour le coup a également de la vitesse des déplacements supplémentaires pareil pour Ekarim comme Yazuo qui a des dash comme Renekton qui a des dash comme Boupi qui a de la vitesse des déplacements supplémentaires comme Mundo qui a de la vitesse des déplacements supplémentaires comme JP qui a de la vitesse des déplacements supplémentaires comme Yannick a des dash comme Nocturne qui a un gigantesque dash comme Minu qui a bon une boule de neige on va dire comme Panthéon qui a deux dash Kine Damer qui a un dash tous les 3-4 secondes comme Diego qui a 2 dash plus une invisibilité qui donne de la vitesse des déplacements supplémentaires comme Lucine qui a 45 milliards de dash supplémentaires comme Atrox qui a un E des dash plus de la vitesse des déplacements supplémentaires comme Kha'Zix qui a un dash comme Kha'Zix qui a un dash bref comment ça se fait qu'un personnage qui soit principalement centré autour de la vitesse des déplacements et toujours une vitesse des déplacements aussi nu à chier pas normal et du coup on y vient à la compétence passive qui permet à Zéry de voler 45% des PV des boucliers avec elle endommagée et de gagner 10% de la vitesse des déplacements pendant 2 secondes après qu'elle reçoit un bouclier a été supprimé je trouve que c'est de la giga ultra méga grosse merde parce qu'on enlève un élément de design qui était unique au personnage et qui est unique au jeu il n'y avait pas d'autres personnages qui gagnaient spécifiquement la vitesse des déplacements lorsqu'elle reçoit un bouclier pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi est-ce que on supprime les deux passifs en même temps on pouvait pas juste en supprimer un des deux on pouvait pas juste supprimer le premier passif qui lui permettait de voler des shields mais par contre derrière elle gagne toujours la vitesse des déplacements lorsqu'elle reçoit un bouclier parce que ça veut pas forcément dire bouclier ça veut pas forcément dire enchanteur je rappelle qu'elle gagnait aussi des boucliers pour avoir autre chose notamment le truc genre overheal justement ou le shilbo ça servait également de levier de design pourquoi est-ce qu'on l'enlève ou si on l'enlève est-ce qu'on va le foutre quelque part parce que du coup la question c'est est-ce qu'on a pas envie de sortir un champion qui fait ça et si c'est le cas est-ce que ce champion qu'on va sortir va pas être trop proche de Zeri le passif du Arafal est transféré à la compétence passive de Zeri voilà donc en gros on a supprimé le passif de Zeri et maintenant on va se dire ok maintenant son Q-spell enfin son passif c'est ça son passif c'est littéralement on lui a pas donné un autre passif à la place c'est juste on a transféré une propriété passive d'une capacité qui de toute façon est déverrouillable au niveau 1 et qui maintenant est mis sur le passif est-ce que ça veut dire que du coup les joueurs de Zeri vont permettre du coup derrière de sélectionner un spell à la place du Q-spell qui du coup n'a plus le passif qui est intégré au spell et qui donc ne nécessite plus de l'avoir débloqué pour pouvoir avoir le passif du coup qui explique le fonctionnement de son auto-attaque bien sûr que non bien sûr que non par contre Yumi a le droit d'avoir ça ce qui est un peu bizarre c'est deux personnages qui fonctionnent exactement pareil il y a une propriété passive qui change fondamentalement la main dont le personnage est joué et qui est lié à un sort spécifique donc le Z pour Yumi qui se liait à un allié le Q-spell pour Zeri qui fait sa rafale qui n'est pas du coup qui n'est pas du coup ciblé et dans le cas de Yumi le spell est automatiquement sélectionné au niveau 1 mais elle peut quand même décider d'augmenter soit le Q-spell soit le E et son Q-spell à 6 points de compétences mais dans le cas de Zeri le Q-spell est déverrouillé au niveau 1 de base et tu ne peux pas déverrouiller d'autres sorts résultat si à un moment tu as envie d'utiliser un autre spell que le Q-spell au niveau 1 et bien tu ne peux pas alors que c'est sur l'auto-attaque bref je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ferait une différence design entre Zeri et Yumi alors que les deux personnes pour Aphelios je suis d'accord qu'il faut faire un truc différent parce qu'il n'a qu'un seul sort et donc le fait de ne pas lui donner de sort au niveau 1 alors qu'il a techniquement la capacité de changer d'armes et que du coup ils sont censés d'auto-attaque c'est peut-être un sort que tu peux utiliser mais pour ce cas spécifique je pense que c'est ok autant pour le cas de Zeri bon on va voir et du coup le pass du 1 et le A rafale ne déclenche plus la brillance c'est vraiment très chiant pour le coup et le fait est que peut-être que tu vas juste avoir envie de mettre Q-spell auto-attaque maintenant du coup plutôt que de juste mettre Q-spell le fait que ça va juste faire en sorte que les gens vont continuer à prendre Trinité si c'est fort parce que de toute façon les stats que donne Trinité sont fortes même en ne prenant pas en compte la Chine et que tu pourras de toute façon mettre une auto-attaque avec ton clic droit ce qui fait que tu pourras de toute façon utiliser la Chine avec cette auto-attaque là et ça va au moins donner une raison à Zeri d'utiliser son clic droit et derrière le multipliateur de coups critiques max à l'impact du E a été augmenté mais c'est un peu trop tard pour ça mon ref parce qu'on a vraiment détruit le perso j'aime pas les changements qu'ils ont fait sur Zeri j'espère que ça va pas la détruire encore et la faire repasser un win rate dégueulasse il y a énormément de chances d'arriver parce que vu les builds que je suis en train de voir de Zeri qui sont au choix le build qu'elle faisait déjà avant le rework avant les changements du 13.12 soit un build basé sur Static First Item puis Navori on n'est clairement pas sur un personnage qui a des perspectives très intéressantes pour la suite de son temps de jeu il me fait un peu peur ce qui est dommage en plus parce que le personnage est très stylé à jouer alors on se sent à Ardant donc lol MDR là on se sent à Ardant il y a énormément de dégâts au tireur et du coup effectivement ils sont en mode ah merde du coup on a techniquement buff l'item en premier item du coup ils ont remis le 15 d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils mettent 15-30 selon le niveau c'est ça ils mettent 15-30 selon le niveau alors que du coup quand tu regardes il avait changé donc ça de toute façon c'était plus le cas ah non c'est la vitesse de Zatacodus my bad ok très bien c'est juste que c'est parfaitement c'était parfaitement synchronisé parce qu'avant c'était 15-30% et 15-30 ok donc ils ont pas changé la vitesse de Zatacodus par contre ils ont diminué les dégâts à l'impact c'est pas le levier que je m'attendais donc je m'attendais ça fait sens techniquement mais du coup ça veut dire que enfin l'item est de toute façon du coup maintenant qu'il scale plus du tout en fonction du niveau maintenant sa valeur maximale reste du coup le niveau 1 et que donc c'est un item qui si à un moment il est sélectionné ce sera certainement premier item à moins que du coup il y a soit suffisamment puissant pour que l'on soit mais si c'est le cas du coup est-ce que tu prendras tellement l'on soit soir ardent après faudra voir en tout cas pour le coup je pense qu'on soit ardent et profite plus de la méta actuelle qui favorise pas mal les dégâts on hit plutôt que le fait qu'il soit particulièrement fort lui-même la source 200 a un coût en total augmenté encore une fois par contre c'est ouais c'était un peu un peu gros quand même en argent quand même c'est assez gros c'est vraiment un deuxième mythique et je me dis franchement quitte à faire ça autant mettre autant de faire en sorte que la source 200 donne un mythique quoi enfin c'est à avoir un coût augmenté comme ça enfin les ADC ils ont pas ils ont pas gold inhibité non plus quoi je sais qu'ils ont beaucoup d'argent mais à ce point la statique c'est 3000 gold Namory c'est 3400 et BT c'est 3400 aussi donc au bout d'un moment les gars il y en a ils n'auront plus d'argent quoi si on augmente si on a juste le fait que la trinity force c'est même c'est 3300 gold pareil que le cricant saire c'est 3000 Storm Razor c'est 3000 ah ça fait beaucoup là quand même comme coût en argent ça avère on va bien s'emmerder pareil pour la BOTRK qui est 3300 gold aussi on est vraiment sur des coûts en argent qui sont gigantesques force du vent donc les dégâts d'attaque ont été baissés ok donc ils ont renerfl l'item parce qu'apparemment elle peut avoir trop d'AD en général donc ils essayent de renerfl l'AD et les dégâts actifs ont été rebaissés encore une fois et cette fois-ci ils ne dépendent pas des dégâts d'attaque bonus mais des dégâts enfin des dégâts d'attaque bonus ce qui fait qu'il y a une potentielle potentielle ah merde ok je suis en train de regarder mais ouais j'allais dire maintenant potentiellement que ça peut encourager les gens à partir sur des éthèmes qui valent mieux plus d'AD pour maximiser les dégâts du actif certains joueurs seront peut-être heureux de savoir qu'il faut 444,444 dégâts d'attaque bonus pour atteindre le niveau de dégâts de l'ancien ratio apporté très très content pour être honnête parce que ouais ouais bon en fait j'ai peur qu'on arrive à des dégâts qui sont vraiment ridicules après bon vu les dégâts que ça se fait 350 au niveau 18 je suis pas sûr non plus que ça fasse énormément de trucs j'aurais bien aimé un ratio plus faible mais basé sur les dégâts d'attaque totaux peut-être à la limite avant quoi que parce que justement les dégâts d'attaque totaux ça prenait aussi en compte les bruiseurs qui ont plus de dégâts d'attaque de base bon dans ce cas là ok pourquoi pas on verra un peu si ça a un impact ou pas mais c'est vrai que ça plus nerf l'AD bonus de coup donné par l'item ça va peut-être faire un peu beaucoup et le problème c'est pas tellement que la force du vent est forte c'est que les autres alternatives sont pas assez fortes notamment la lame d'infini ça fait que les gens vont avoir tendance de toute façon partir sur force du vent la bouclier immortel passe un vol de vie de 10% au lieu de 7% donc c'est plutôt cool et potentiellement que les gens vont avoir envie de le reprendre moi ce qui me fait peur c'est que ouais en fait le problème c'est surtout le build pass en fait de l'item ça fait que ça va être un peu chiant mais en dehors de ça ouais peut-être que les gens vont commencer à lentement mais sûrement on va dire graviter vers l'elemental chillbo à la place de la sauve de sang parce que j'ai l'impression que les deux items vont commencer à un peu sauver l'app en termes d'utilisation et que juste le meilleur va être pris à la place de l'autre et j'ai un peu peur de ça bon dans l'apérial donc ils ont nerf l'application de tir coordonnés en late game mais augmenté en early game et le déclenchement a été un peu pareil d'accord et la boule service des déplacements de tir coordonnés a été augmenté bon c'est de la merde et du coup c'est un peu chiant parce que du coup ça veut dire que si tu veux l'utiliser tu vas vouloir l'acheter en premier item sauf que c'est plus un mythique donc t'as plus envie de l'acheter en premier item ça me fait un peu chier et j'aurais tendance à considérer que l'acheter le mandat impérial en premier item c'est presque un moins sain que de l'acheter en deuxième du coup parce que ça va potentiellement augmenter les trèches de dégâts et pour le coup j'ai peur que ça compense le nerf que l'on a donné à Lucien au niveau de son combat et que du coup les Lucien Dami continuent de faire le même build ça me fait un peu peur et en plus le problème c'est que j'aurais bien aimé qu'ils restent comme ça parce qu'il y a pas mal de champions qui pouvaient utiliser l'item et l'acheter en deuxième et troisième item et prendre un mythique AP notamment les mâchepots comme Xerath ou Velkos qui jouent en support et que ça leur permettait d'être plus viables que de leçons à l'heure actuelle en solo queue et le fait de le nerf comme ça ça va rendre l'item vachement moins intéressant à prendre pour ces deux champions là c'est un peu chiant alors Woodstone qu'est-ce qu'ils ont fait ? donc maintenant les soins sont pas en fonction du niveau de l'allié c'est des soins au total donc c'est 35% et 40% d'accord donc c'est la valeur totale pour le bouclier est légèrement diminuée pour les soins le bonus de soins sur la même cible maintenant c'est 25% pareil donc c'est fixe le bonus de soins sur la même cible c'est 30% donc là on est pareil sur la valeur maximum et la propriété passive mythique c'est 5 d'efficacité des soins et bouclier au lieu de 5 d'extraction compétence ce qui pour le coup ça est un vrai buff très intéressant pour le coup pour le Moonstone le reste n'est pas si impactant que ça quoique ça peut peut-être rendre l'item vachement plus fort en premier item ce qui peut être intéressant du coup j'ai hâte de voir le point de vue d'autres on va dire main support on va dire pour voir si ça va être suffisant j'aurais tendance à penser que c'est vachement mieux pour les ça a l'air d'être vachement mieux pour les les enchanteurs en général qui va rendre un peu l'item vachement plus viable en général ce qui est plutôt cool j'aimerais beaucoup voir j'aimerais beaucoup voir comment est-ce que l'item va évoluer à partir de ce moment là et j'ai hâte de le réessayer maintenant mais c'est vrai que le problème qu'on a avec Moonstone c'est que peut-être que son utilisation est vachement moins on va dire vachement moins comment on appelle ça versatile que l'était la Moonstone précédente qui va un peu rendre l'item un peu moins fort dans son fantôme la vitesse d'attaque a été augmentée ça fait de plus en plus peur parce que cet item est l'un des rares items qui n'a pas augmenté son prix donc le fait que maintenant la vitesse d'attaque soit encore augmentée ça fait de plus en plus peur mais c'est vrai qu'actuellement la propriété passive de l'item est ce qui est un peu le gate keep pour le coup parce qu'on s'en fout un peu en réalité de gagner un peu de mouvement de speed les 30% d'attaque speed qui sont supplémentaires que tu obtiens lorsque tu attaques 4 fois en combat ça reste un truc qui peut être très intéressant mais bon on va voir si c'est suffisamment utilisable pour les gens les dégâts énergisés ont été oh putain ils l'ont détruit après en même temps on s'en fout parce que tu n'achètes pas la camion très rapide pour les dégâts énergisés tu l'achètes pour la portée en général donc ça ne me pose pas trop de problèmes pourquoi pas pendant le statique donc les dégâts énergisés passent de 80-190 à 100-181 donc on l'avait vu maintenant c'est plus fort en early game moins fort en early game ce qui est bien pour l'item parce qu'il avait besoin de ça la surcharge de PV du coup maintenant passe à 11% des PV max au lieu d'un PV fixe mais du coup j'ai peur que ce soit surtout le cas ouais ça soit surtout un nerf significatif mais par contre les combattants vont avoir vachement plus de capacité à utiliser la rune ouais reste presque aussi puissante qu'elle n'a jamais été je ne suis pas très très sûr de ça et en fait je n'aime pas trop la direction dans laquelle ça prend mais bon on va voir on va voir mais j'ai un peu peur pour la rune surtout que ça va être difficile pour elle de concurrencer une rune comme triomphe pour les combattants parce que c'est un peu sur ça qu'il se pèse en fait à la base c'est sur le reset obtenu par un kill pour derrière continuer de stack le conqueror ça me fait un peu peur parce que les PV du bouclier vont pas être aussi facilement rentabilisés même avec le 11% des PV max déjà il va falloir réussir à arriver jusqu'au 11% des PV max de vol de vie mais en plus ça va pas être suffisamment utile dans le teamfight en général à part dans des cas vraiment très nif ça m'a l'air d'être vraiment plutôt un gros nerf et je pense pas que la tentative d'orientation de la rune vers des bruiseurs va être aussi fructueuse que rien de ne le pense PO sur la voie du milieu il y a quelque temps nous avons nerfé les PO octroyés par les sbires de la voie du milieu pour réduire l'impact de la voie du milieu en début de partie ce fut un succès mais les mages de la voie du milieu ont perdu au change face aux champions qui changent souvent de voie ce qui est grandement compliqué leur situation ce n'est certainement pas le seul problème avec les mages de la voie du milieu oui mais c'est le seul sur lequel nous pensons pouvoir agir pour le moment avant 14 minutes de jeu les sbires de la voie du milieu octroient un PO de moins maintenant ils octroient la même quantité de PO que les autres voies et l'égalité des sbires-sbires est redevenue réalité je suppose que c'est là aussi pour contrebalancer avec le changement qui a eu lieu avec les c'est même pas que là pour contrebalancer c'est pour aller de pair avec le changement qui avait eu lieu sur la réduction d'XP je crois non pas la réduction d'XP ça c'était un truc pour contrebalancer la réduction d'XP mais c'est surtout pour aller de pair avec les chambres qu'il y a eu dans le page 13.10 avec le fait que maintenant les sbires sur les autres voies vont plus vite est-ce que c'est d'ailleurs ça a toujours été est-ce qu'ils l'ennervent ou pas d'ailleurs ils l'ont changé ça ou pas j'aimerais beaucoup savoir ça parce que j'avais l'impression que ça changeait pas vraiment est-ce qu'ils l'ont enlevé ok ils ont pas l'air de l'avoir enlevé en tout cas donc ça veut dire que ils ont toujours ça c'est juste que j'avais du mal à le voir au début mais en tout cas ouais ça va peut-être redonner un petit peu d'espoir aux mid laners et leur permettre d'arriver à leur spike plus facilement j'ai hâte de voir un peu si ça va changer la threshold de technique comme la technique du futur's market avec le crystal de Ruby et peut-être que tu pourras te permettre de perdre un peu plus de sbire si tu veux pouvoir back et avoir ton subitre perdu très très rapidement en dehors de ça voilà si ça peut permettre au carry de retourner en mid lane plutôt que les éventuels Xante et autres champions qui roam slash champions qui n'ont pas besoin d'énormément de gold pour fonctionner et qui vont juste partir faire le pompier dans toute la map ça peut être plus intéressant et ça peut peut-être redonner d'un avantage à la mid lane en termes en tant que lane sur lequel on peut essayer d'appuyer le buff rouge est beaucoup plus important encore depuis que le partage de buff existe il faut donc diminuer un peu sa puissance en ayant ses dégâts en fin de partie ok très bien donc il dirait diminuer leurs dégâts ok bon ça c'est ok tiers j'ai pas trop de problème avec ça parce que bon ça c'est un buff auquel tout le monde peut avoir accès donc ouais c'est bien de diminuer les dégâts surtout en late game et ça permet que ça centralise pas trop la puissance du truc et qu'il n'y a pas potentiellement trop d'impact qui soit pris du fait par exemple de piquer le buff d'un une équipe avant le Drake par exemple avant un troisième ou troisième Drake là les ajustements en arabe j'ai dit qu'on n'en parlait pas donc voilà vous pouvez voir les changements mais bon il n'y a pas beaucoup le clash thématique on l'avait vu et ensuite la rotation de la boutique fantastique qu'on voit donc ça c'est pendant 6 patch machin machin à partir de maintenant chaque rotation qu'on voit dans ce cas de skill prestige qu'on doit par avant ok très bien donc on voit les skills sont désormais disponibles voilà vous voyez tac tac ok et les retraits comme vous pouvez le voir ici voilà parfait ok correction de bug amélioration pareil je vous les montre mais vous pouvez faire pause à un moment si vous avez envie de les lire je ne vais pas non plus trop en parler non plus et on a les skills parfait donc récap Ash c'est un bon début mais pas un truc incroyable je pense je pense qu'elle va en avoir besoin d'un peu plus pour pouvoir revenir dans la méta pourquoi voir buff GP elle est déjà très très bien Gragas c'est un nerf qui t'en fait un buff et il devrait aller plus dur avec Gragas pour pouvoir le pour vraiment le nerf pareil pour Xante Kaisa c'est du placebo Kaisi c'est du placebo Kongmo c'est un nerf au kit hier mais je pense que si vraiment le personnage devient trop fort un nerf supplémentaire devrait être appliqué Luciane bon nerf ok pour l'équilibrage mais quitte à faire ça autant on le supprimait définitivement le passif et le redistribuer les dégâts sur le kit du perso Lulu c'est un champion d'un changement qui est intéressant pour le compétitif mais j'ai peur que ça ne change pas grand chose à sa viabilité Milio c'est un bon nerf et ça va surtout être un nerf qui va spécialiser un peu plus le personnage et qui va le rendre un peu moins blindable Nasus c'est un buff dont il n'avait pas particulièrement besoin et j'aimerais beaucoup voir si les joueurs vont avoir un peu plus d'envie de le les intéresser à ce pick parce qu'il a l'air vachement fougant Orianna fait très très peur maintenant avec sa shockwave surtout au niveau 2 et je vais voir un peu si le champion a gagné un peu de viabilité en mid lane et Ray on l'a déjà parlé Rumble maintenant est un champion qui va être vachement plus utilisable et vachement plus fort contre les gens de manière un peu linéaire et moins uniquement tourné vers les squishies et donc qui est vachement plus intéressant dans la voix du haut comme counter de pas mal de temps Rise c'est un buff au Kittier je ne sais pas si ça va faire exploser le champion ou pas mais en tout cas c'est plutôt bon parce que le pick est vraiment dans la merde actuellement Sivir c'est au Kittier mais elle a déjà le statique de toute façon donc ça va peut-être être un peu trop fort mais on verra bien Yuumi c'est un nerf nécessaire mais je ne suis pas sûr que ça va être suffisant et Zeri c'est un nerf nécessaire et peut-être un peu trop suffisant on va dire peut-être un peu trop fort L'Anse en Soir Ardant pas ouais on nerf mérité Sauf 200 pareil on nerf mérité mais un peu trop fort parce que peut-être que du coup les gens vont commencer à partir sur l'immortal Shilbo qui a eu CV buff dans le même batch la force du vent va toujours être prise parce qu'elle n'a pas assez de concurrents le mandat impérial elle était nerf ce qui est un peu chiant parce que du coup ça va empêcher pas mal de personnages qui en avaient besoin qui ne vont pas forcément pouvoir utiliser à 100% la capacité et qui va surtout être vraiment de vrais véritable support pour le coup que d'un item de mage potentiel qui va en partir dans la boîte du bas ce qui va réduire un petit peu la diversité de piques en botlane ce qui est un peu chiant Moonstone c'est un debuff très intéressant et je vais voir si c'est suffisant pour l'item mais je ne suis pas sûr genre là si je devais choisir entre viable ou pas viable je dirais plutôt pas viable et peut-être qu'ils auraient peut-être dû donner un ratio peu de quelconque mais on va voir parce que l'efficacité sur les boucliers me paraît plutôt intéressant surtout dans un monde où les items supports coûtent moins cher qu'avant dans ce fantôme pourquoi pas ça a l'air d'être très intéressant on va voir un peu comment ça se passe surtout avec le lien avec la Trinity Force pour le coup parce que ça va commencer à faire beaucoup de vitesse d'attaque en deux items canon ultra rapide on s'en fout on ne l'achète pas pour les dégâts le point de statique on en avait parlé c'est pas un truc qui est impactante énormément mais voilà c'est un item qui va être très fort en début partie moins en late game mais par contre il faut faire gaffe parce qu'il y a toujours un ratio AP plutôt fort il faut faire gaffe l'overheal je pense que la rune va dans une mauvaise direction et j'ai peur de la direction qui est prise par la rune et derrière pour ce qui est de PO de la voie du milieu et du buff rouge les deux ont l'air justifiés alors au niveau des skins on a 5 skins on a bard des rouleaux de Shanghai je l'aime beaucoup même si j'aime pas autant sa tête on va dire ça fait un peu bizarre j'ai l'impression qu'en fait il aurait une meilleure gueule s'il avait un gros un nez plus long on va dire ce qui fait que du coup ça lui permettrait d'avoir une gueule avec un peu plus de caractère on va dire là j'avoue que en fait ça fait un peu vieux magicien mais sans avoir un peu c'est ce look vieux magicien on va dire ça fait presque vieux magicien Voldemort mais en dehors de ça le skin est bien évidemment sublime avec cette espèce de barbe qui se prolonge dans un arbre on va dire une espèce d'arbre au dessus et l'espèce de corne corne de muse instrument bizarre qui est extrêmement stylé pourquoi pas ça va être un skin de barde de base amélioré qui est plutôt stylé ensuite on a kogmo des rouleaux de shanhai qui est plutôt cool aussi j'aime bien après bon c'est kogmo voilà ça fait un peu le genre 60ème skin de kogmo d'ailleurs dans ces dernières années mais il est plutôt cool et j'ai hâte de le voir avec la viabilité qu'il a obtenu maintenant avec les nouveaux pages d'ailleurs il perd pas le noir mais bref on va dire que c'est un skin qui est plutôt stylé et je n'ai pas grand chose d'autre à dire peut-être que le skin arcanis ça va mieux mais c'est vrai qu'un skin purement bleu je suis pas sûr que ça existe donc pourquoi pas l'il y a des rouleaux de shanhai bon là on est littéralement sur l'il y a 2 c'est littéralement le même personnage ils ont même pas ils ont à peine changé son color skin vraiment c'est le même perso c'est un peu bizarre ça me fait un peu chier que Riot ne décide pas de mettre l'il y a dans d'autres situations que son skin de base parce que vraiment littéralement entre le skin de base son skin sprite blossom et celui-là c'est littéralement le même skin 2 et 3 fois c'est un peu bizarre j'ai un peu le sabot on va dire Tam Kench des rouleaux de shanhai un peu le même principe que Kogmo j'espère que la posture et l'animation du personnage vont faire en sorte qu'il est suffisamment différenciable de Kogmo dans ce forme-là mais ça reste un skin plutôt intéressant et plutôt respectable on va dire et derrière Léona Crystalis qui n'a rien à voir avec les autres c'est ok c'est pas un skin de fou mais voilà il fait le taf il fait le taf et si vous aimez un peu le thème plutôt j'aime tout ça pourquoi pas si je vais donner un ordre je dirais je pense d'abord Bard puis Kogmo puis Léona puis Tam Kench puis Lilia alors ensuite du coup au niveau des chromas est-ce que les chromas de Bard sont validés l'avantage c'est que il garde suffisamment de orange pour que les skins soient quand même viables entre eux et que voilà il n'y a pas trop trop de problèmes avec la correspondance entre ses VFX et son modèle donc je dirais qu'ils sont validés Kogmo alors c'est marrant parce qu'il a il a cet côté un peu tricolore qui est un peu représenté sur pas mal de skins mais j'avoue qu'il n'y a pas de beaucoup de schémas de couleurs qui rentrent bien en réalité il y a toujours la troisième couleur qui casse un peu avec les deux autres genre pourquoi est-ce qu'il y a le premier chroma par exemple pourquoi est-ce qu'il y a du rouge et du orange ça fait un peu trop proche et ça dissonne un peu par rapport au vert le violet et vert du sixième est pas mal mais en même temps il y a le rouge bizarre de l'oeil là qui est un peu bizarre bref je suis pas je suis pas très fan je valide pas même si j'aime bien celui-là Lilia bon ouais ok il y a peut-être un peu trop de détails pour le coup et n'ayant pas trop vu ses effets visuels j'aurais un peu du mal à juger ouais en fait j'aime bien le cinquième et le sixième même si les cheveux verts c'est quand même pas bon allez on va dire que c'est validé mais c'est pas je suis pas bouche bée quoi et Tamkench là pour le coup j'aime vachement plus ces schémas de couleurs j'aime beaucoup le troisième j'aime beaucoup le deuxième même le quatrième en vrai c'est plutôt stylé même le cinquième en vrai c'est validé je pense que c'est les meilleurs chroma du patch et derrière on a Léona Crystalis bon bah voilà si vous aimez pas le rose mais que vous aimez bien un truc plus blanc un peu plus universel bah oui il y a ce chroma là d'ailleurs j'aurais peut-être presque tendance à plus privilégier le chroma que l'original d'ailleurs ok bon et bah c'était deux patchs extrêmement long on a vu 2h35 c'est pas dégueu en termes de longueur de patch pour faire un bilan de tout ce bordel c'est des équilibrages on va pas se le cacher quand tu bouleverses le jeu autant que tu l'as fait en 13.10 forcément qu'il va y avoir un moment de changement résiduel à faire il manque pas mal de trucs notamment la trinité qui reste un peu trop fort sur tous les items et je pense que c'est aussi un rapport avec le fait que les items mythiques actuels des ADC sont pas vraiment sont pas vraiment plaisants on va dire je pense notamment la lame d'infini je pense que c'est vraiment l'un des pires un des pires trucs parce que vraiment en fait la lame d'infini est victime du problème des critères en général ce qui fait que les gens vont vouloir vont avoir tendance en fait à acheter la trinité à la place parce que t'as des dégâts qui sont vachement plus facilement contrôlables et qui sont vachement plus constants on va dire parce que tu as une meilleure vie des attaques et t'as la chine fait qu'en fait les dégâts que tu obtiens grâce à la brillance sont plus facilement justement quand j'ai dit contrôlables et plus facilement applicables que ceux que tu obtiens par la lame d'infini et du coup tant que ce sera le cas en fait vous auriez beau vous auriez beau nerf la trinité ça va pas forcément dire que la lame d'infini gagnera des voix et ça va juste rendre la méta encore plus dépendante des gens qui arrivent à utiliser la gale force et le et la lame d'infini c'est pour les adc au niveau des assassins bon bon on va voir un peu au niveau de dractar et de au niveau de dractar et de c'était quoi déjà dractar j'ai oublié dractar ou pas ah non c'est juste qu'il n'était pas dans le patch c'est bien ce qu'il me semblait what the fuck attends c'est pas possible d'accord il n'est pas dans le patch du coup ok et bah très bien et bah très bien du coup il y avait dractar mais il n'y a pas dractar bon bah génial et bah du coup pour les assassins il n'y a rien qui a changé du coup sur ce patch pour les supports bon bah j'attends un peu à voir comment est-ce que va évoluer la moonstone avant de me prononcer mais pour l'instant Elia a l'air d'être l'item supérieur avec l'histoire ardent et sinon pour le reste il n'y a pas grand chose qui a changé à part pas mal de champions au cas par cas qui ont été nerfs j'espère qu'on ne va pas se retrouver avec full Aphelios Draven plus un autre ADC pendant tout le reste de la compétition ce qui me fait chier un peu c'est que le nerf de Zeri et de Yumi arrive au 13.12 et que le LEC va avoir lieu sur le patch 13.11 en tout cas la première phase ce qui va être un peu chiant et j'ai peur qu'on se retrouve avec des games avec des piques qui seront littéralement les mêmes à chaque patch ça va me faire un peu chier ça si c'est vraiment le cas mais en dehors de ça et ben et ben c'est des patchs qui sont ok tiers il y a quelques décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord notamment avec l'Overheel et le Navori du coup pour le 13.11 mais en dehors de ça c'est plutôt ok le travail est loin d'être terminé mais on est sur des changements qui sont plus draciques que juste augmenter les win rates à part quelques changements au milieu de tableau genre un truc qu'on avait vu avec Kha'Zix et avec Aïssa et avec Jinx par exemple dans le badge avant mais il y a pas mal de changements suffisamment intéressants donc on verra bien et hâte de voir au 13.13 le nouveau nerf de rayon sol bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous ne connaissez pas mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir c'est pour le référencement si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos c'est pas vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour avoir les notifications si vous avez un truc à dire sur ces patchs ou sur la vidéo en général c'est pas le mettre en commentaire je sais de lire et de répondre moi en tout cas je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde